Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Gnarfang pour normalement, si mon pc tient, pour normalement un gros let's play sur Starfield bien évidemment, le jeu de bug d'Ezda dans l'espace. Je vous cache pas que je me suis rien spoilé, ah oui d'ailleurs vraie question, c'est un jeu joué à manette ou pas ? Je suppute que oui, je sais même pas du tout qu'est-ce que c'est du tout comme style de jeu ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas si c'est un FPS, je sais pas si c'est un TPS, je sais pas si c'est un jeu de gestion de vaisseaux, jeu d'exploration, un jeu où on se tire dessus, j'en sais rien, j'en sais rien, je me suis rien spoilé et je veux faire ce voyage tranquille sans avoir l'opinion d'autrui. Beaucoup de gens m'ont donné leur avis, oui alors on dit qu'il est comme ci, oui on dit qu'il est comme ça, si j'écoute le jeu, vous faites 10 palettes dans le jeu ou vous faites chier ? Réponse du jeu. Mais c'était GameStudio présente. ? C'est parti, c'est là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Qu'est-ce qu'il faut courir, ça marche. Tu peux interagir avec ça ? Ok, je vais venir fermer, ça marche. On y va ! Oh, 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 go, 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 go. Elle est l'heure, c'est ça notre loi. Euh, bah... Du soufre. Oula. Ah bah, crash du jeu. Je lui ai fait non, laisse-moi tranquille. Ah, non, peut-être pas. Si, crash, crash mais pas crash. Ah, faut choisir. Le processeur nous a lâché, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ah, on m'avait dit que le jeu n'était pas un modèle de stabilité. J'aurais peut-être dû le garder en intermédiaire. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ouf. Ah non, c'est juste un freeze. Ok, c'est un freeze. Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème. C'en est pas un. Ah bon ? Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ok, vous commencez à me faire peur là. Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va. Ok, c'est pour tabasser les gens. On a rien, ok. On a des emplacements vides de trucs. Je crois. Tout est juste... Il y a quelque chose qui déconne à fond. Faut que je passe demi-tour. Ah oui, mais on ne m'a pas appris à sauter. On est coincé à tout jamais. Ouais. On n'a pas appris à sauter. On va vraiment être coincé parce que je sais pas sauter. C'est une blague ? C'est une blague ? Un gros jeu qui commence et qui te dit t'es bloqué parce que tu peux pas sauter. T'es incapable de monter une marche ? Vous attendez quoi ? Ah bah voilà ! C'est ce que je voulais. C'est l'aide de bumper. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. C'est bien je suppose. Continuez comme ça. Tu vois quelque chose ? Ouais ouais. Que des trucs hyper naturels. Je peux pas le miner. J'ai jamais touché au coeur de la montagne. On va peut-être essayer de redescendre la qualité graphique du jeu au cas où ce serait ça. Mais euh... J'ai bien peur que ce ne soit pas dépendant de cela. Eh oh ! On se réveille ! Doucement. Doucement. Ok. Allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vagues. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah. Euh... Enfin, on fait un bonhomme. Euh... Dossier personnel, c'est quoi ça ? Ah si on choisit euh... On choisit un bonhomme prédéfini. Fais voir ce que t'as. Un bonhomme. De bonhommes. Un bonhomme. Des tas de bonhommes. Ils ont lâché une tonne de prédéfinis. Ouh ! Cette moustache. Cette moustache ? T'as pas le droit d'être recrue avec une moustache pareille. T'es forcément The Man. Non mais bon, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais non euh... Faut prendre moi un random. Un genre random. Euh le vieux ! Ha ! Y'a faire un vieux. Peut-être une nouvelle recrute hein. Un vieux. Un vieux mexicain. Une rouquine. Euh... Ouais je sais pas. Euh... Je sais pas. De toute façon on va tout changer. Euh... 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 Type de corps. Euh... Ah. Ok c'est 1-2. Ils ont même pas osé dire homme-femme. Tu vois c'est... Tu veux te faire plus ou moins mince. Plus ou moins athlétique. Athlétique ça veut dire gros. Et large. Oh... Va être un gros dans l'espace. Moi c'est ok. Euh... La démarche. Une. Ou deux. Ah ouais vraiment euh... Voilà. Oula. Si vous captez la diche. Ah ok. Il y a une démarche féminine. Il y a une démarche de bonhomme. Marche de bonhomme. Blanc comme un cul de nouveau-né. Ça c'est la règle. Voilà. Bon allez on est mineur quand même. On va essayer d'être un petit peu moins large quand même. Voilà. Mais pas mal. Euh... Visage. Tente du visage. Quoi ? On peut choisir la teinte de la peau mais la teinte du visage n'est pas la même ? C'est très spécial. Forme du visage. Là t'as des choses à dire le jeu ? Ou si tu veux je m'en fous. Euh... Hein ? Ah ok ça juste ok. Euh... Oh il y a des anatomistes hein. Large. Bon voilà. Salut. Euh... Cheveux. Bon impeccable la coupe. La coupe est incroyable. Euh... Vas-y on va garder sa couleur. On va mettre orange. On a orange. Oh c'est toujours galère de trouver un rouquin. Dans les jeux vidéo c'est toujours un peu une histoire. Parfait il est impeccable. Pilosité faciale. Une bonne barbe de bosse. C'est un peu trop. Euh... Ouais non on voit comme ça. Très bien. Euh... Tiens c'est bizarre on peut pas régler les yeux ne dit rien ? Oh. Ah si. Tiens c'était la suite. Couleur des yeux. Non ça c'est les cheveux connard. Euh voilà. Couleur de la pilosité faciale. Mais la même. Ils sont cons. Ils sont durs. Alors j'ai pas fait toutes les couleurs pour voir. Parce qu'il y a l'air d'avoir un gros spectre de coloration. Ah oui il y a vraiment euh... Il y a vraiment une culture euh... Orange rouge quoi. C'est rigolo. Je vais garder. Euh... Mais ils sont pas changés la couleur des sourcils par contre c'est... La barbe oui. Mais la couleur... Les couleurs des sourcils n'a pas changé. Ok. Euh... Les yeux. Enfin... Ok. On va passer par euh... Toutes les composantes euh... Les composites des yeux. Très bien on s'en fout. Couleur des yeux. On peut avoir un truc feu quoi. Ou à l'humeur génétiquement modifié. Parfait. Euh... Sourcils plutôt un truc effacé. Ce sera très bien. Voilà. Impeccable. Couleur des sourcils. On peut l'avoir de la couleur de euh... Du reste. Ou il faut vraiment que je me fasse chier pour euh... La couleur. Bon bah... On va se fâcher pour la couleur hein. Ça a l'air d'être ça. Euh... Plusieurs types de fronts. Euh... Je sais pas. J'en vois pas l'utilité. Mais ok. Très bien. Des nez. Des pifs. Oui mais des Panzani. Euh... Très bien. Ah des oreilles. Formidable hein. Je suis très content de tes oreilles. Des joues. Ouais super. Magnifique. La bouche. Euh... Fais-moi ton plus beau sourire connard. Hein. Ah il est beau. Oh putain. Ah les dents ont dur. Ah des dures quoi. Euh... Mâchoire. Euh... J'ai pas trop... Je... Je vois pas trop de difs. Mais euh... Je pense qu'on peut aller chercher de la différence. Euh... Du coup je suis toujours aussi. Euh... Des bijoux de famille. Ah oui. Ok. On peut avoir des bijoux. L'anneau nasal évidemment. Que j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc. Mais ok. Des trucs dans le nez. Dans... Ouais. Dans les oreilles. Un gros style. Oh l'homme hein. Viril. Euh... Ouais. C'est quoi ? Juste d'un côté. Juste de l'autre côté. Juste de tous les côtés. Pour le cupon. Ah ouais. Y'a... Y'a... Y'a une histoire de cupon quand même. Allez. Y'a un cupon clouté. Il ressemble presque à un orque. Il est presque parfait. Euh... Couleur des bijoux. Attends. On peut choisir la couleur de son chrome. Incroyable. Le violet. Euh... Je vois même pas les couleurs. Noir. Euh... Parfait. Euh... Euh... Il aurait fallu or en fait pour euh... Je pense que c'était au tout début. Attends. Un cuivre. Voilà. Un cuivre comme ça on le voit pas. C'est ninja. Euh... Dermé... Dermesthétique. Ah ok c'est connaître euh... Ok la la... Bon voilà. Parfait. Rien à foutre. Couleur de la peau. Mais on a déjà choisi la couleur. Arrêtez de vouloir changer la couleur de peau toutes les 10 secondes. Ah c'est des teintes dans ta teinte de peau. J'ai pas tout compris. Waouh. On dirait presque un orque. Je pense qu'on peut aller lui chercher une euh... Une vraie peau amochée là. En vrai attends déjà. Est-ce qu'on peut aller lui chercher des taches de rousseur ? Genre de rouquin. Bien insisté. Pas trop. Un truc euh... Un truc qui me le marque un peu là. Qui fait une tête de peau vert là. Ouais ouais. J'avais pas un truc avec une bonne marque au milieu de la gueule là. Ouais. Juste là. Parfait. Il ressemble à rien. Excellent. Allez. Défaut de peau. Allez. Tache de rousseur est considéré comme un défaut de peau. Bah bien sûr. Ok. 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 On peut lui mettre masse. Euh... Ils ont fait quoi ? Ils ont rajouté de la barbe pour eux. C'est un défaut de peau. Rajouté de la barbe. Ok. Donc plus t'es barbu, plus t'es défectueux. Ok. C'est un style. Les yeux très creusés. Putain. J'essaie de lui faire une sale gueule. Ah. Ah. Ah ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. Là elle a une bonne sale gueule. Tu... T'as envie de lui dire va voir un dermato. Ah des cicatrices. Attendez. On va pouvoir euh... Le plus de cicatrices possible. Euh ça. C'est un mec qui a un chat. Il est un peu gros son chat. Ah ouais. On peut faire un orque hein. Vraiment. Ah des brûlures sur la gueule. C'est incroyablement magnifique ça. Parfait. Enfin d'autre à dire. Forme faciale 1. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux ? Je m'en fous. Des tatouages. Ah des chats. Tatouages de chats. Alors déjà. Ça tourne mal. On a envie de se faire tatouer les parties. On est brûlés. C'est rigolo ça. Oh ça c'est stylé. C'est un peu japonais à mon goût. Mais c'est stylé. Deux bicrames de morts. Ah ça c'est que le mec a décidé que sa vie serait trop dark. Putain de mon sang. Parfait. Qu'est-ce que tu veux encore rajouter là ? Ah la couleur du tatouage. Non on s'en fout. On s'en fout. Base de rouge à lèvres. On s'en fout. Touche de rouge à lèvres. Fard à paupières. Crayons pour les yeux inférieurs. De la crasse. Parfait. J'ai pas plus dégueulasse. Antécédent. Euh. Géologue. Analyste. Ah ouais. Il va y avoir des stats. Ouh. On passe un peu de temps. Ok. Euh. Les compétences de départ. C'est géologie. mais. Bah en fait. À la voie du crime. Non mais pas tout de suite. Euh. Sculpture. Euh. Ornor. Vous auriez pu avoir une carrière brillante dans la chirurgie. Vous avez préféré écouter votre coeur. Vous accrédiez. Ok d'accord. Le pèlerin. Seul le pénitent le passe. La récupération. Gastronomie. Mais accéder à de nouveaux mondes signifie accéder à de nouveaux ingrédients. Et les talents d'un chef bien appris. Oh là. Le pèlerin. Seul le pénitent le passe. Je pense que vu qu'on ne peut pas être un mineur. On va considérer que nos talents nous ont permis de devenir un pèlerin. Voilà. Un pèlerin. Un pèlerin français. On a une sorte d'orque français. Voilà. Trois traits. ADN alien. Vous avez signé pour participer à une expérience controversée visant mélanger les ADN humains et aliens. Y'a moyen qu'avec la gueule que je me tape. Ok. Va pour l'ADN alien. Avis de recherche. Non j'ai pas pris un voyou. Contre famille, empathie, extraversion, introversion. Maison de vos rêves. Vous êtes propriétaire d'une luxueuse maison. Personnalisable. Sur une planète paisible. Vous avez un prêt de 125 000 crédits auprès de la Galbanque. Non non non. Nous on est un loser là. T'as accepté de participer à un truc. T'as tout claqué chez ton médecin. Non. Rade des rues de néon. Euh... Ouais. Pourquoi pas. Tant en temps vous avez des membres d'équipage spécialisés dans un certain... Ce système se réparera automatiquement et entièrement lorsqu'il est endommagé à 50%. En contrepartie, recruter des membres d'équipage est deux fois plus cher. Terre ferme, je pense. C'est bien Terre ferme. Euh... Éducation des lumières. Un coffre spécial rempli d'objets dans la maison des lumières à New Atlantis. Euh... Étreinte du serpent. Toute votre vie vous avez vénéré le grand serpent. Les astroportations augmentent tempérament... Non 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 non. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Euh... La solitude. Les efforts physiques vous demandent moins d'oxygène lorsque vous voyagez en solitaire. Mais plus que... Mais plus... Lorsque vous voyagez avec des compagnons. Non je pense pas. Euh... Ouais... Rade des rues de néon ça fait quoi ? Parce que finalement pour se prendre un petit euh... Un petit ADN alien, est-ce qu'il fallait pas sortir tout en bas ? Euh... Cela vous donne accès à des options de dialogue spécial. Ok. Va. Je suis d'accord. C'est un peu dommage que les traits du coup nous révèlent un peu de lore du jeu. C'est un peu dommage. Euh... Sélectionnez des antécédents pour continuer. Ouais. Je viens de le faire gros. Euh... Antécédents. Ah. Non. J'ai oublié. Nous sommes un pèlerin. Voilà. Euh... Est-ce qu'on peut l'appeler truc. Genre prononce ces trucs. J'aimerais savoir à quel point ils ont poussé le délire en fait. Soit ils ont poussé le délire en se disant. Ouais. On joue dans un monde où on est extrêmement comment dire. Euh... Inclusif. Et dans ces cas on te demande comment on te prénomme à chaque début de conversation. Soit pas quoi. Euh... Bah du coup ce sera Knarfank. Parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Euh... Burganos. Euh... Left it. Voilà. J'avais envie de m'emmerder. C'est tout. Rien d'autre à dire. Euh... Voilà. C'est bon. Bah pour fermer. Ah j'ai oublié de regarder. J'avais oublié de m'emmerder. que t'avais noté pèlerin sur ta candidature. On croise pas beaucoup de gens en voyage spirituel dans notre branche. Gastronomique. Ouah le jeu. T'as récupéré l'échantillon. Le client est en route. On va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Euh... C'est quoi ce truc ? C'est notre chèque. Voilà ce que c'est. Plus vite on s'en débarrassera. Plus vite ce sera plus notre problème. C'est une bonne logique. Euh... Ouais il y avait du son. C'était sûr. C'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste. Je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas. On a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule. On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ca vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens. Quand on parle du loup. On dit pas excaver on dit extraire en français. Bon on peut dire excaver mais euh... Si on cherche pas que des reliques normalement on extrait des minerais. Des minerais. Notre contact de constellation est en approche. Attendez. Le groupe d'explorateurs ? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Et je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux ? Je parais que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la terre est une légende urbaine. Pourtant elle existe toujours. C'est pareil avec constellation. D'accord mais... Explorer l'espace ? Qui fait encore ça de nos jours ? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça non ? Pas pour eux apparemment. Allez maintenant Osas, mets ton casque. Alors attendez. Ah. Ok c'est pas ce que je voulais. Ah on peut se mettre en troisième personne. Excellent. Ok ok. Non moi ce que je voulais c'était accéder au menu les gars. Échappe. Ok. On va faire les réglages. Désolé. Affichage. J'aimerais me passer de... Moi juste le jeu en élevé. On verra si ça soulage un peu le jeu. Parce que normalement j'ai largement de quoi tenir le jeu. Mais avec l'enregistrement je sais pas du tout. Et j'ai plus de deuxième écran donc je peux pas regarder. Tatatata. Ce que j'aimerais savoir c'est si on peut... Voilà. Synchro vertical aussi peut poser des problèmes. Est-ce que l'on peut... Autour. Virer. Reticules. Affichage des marqueurs flottants. Afficher des dégâts. Opacité TTH. J'aimerais virer les dialogues en fait. J'ai pas envie de les avoir tout le long. Les viseurs. Rotation des objets glissés. Sous-titres de dialogue. Merci. Sous-titres généraux. Oui si tu veux. Je ne t'empêcherai pas de le faire. Regarde rapide. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il a dit quoi ? Le client est là. On y va. On y va ? Faut mettre nos casques c'est ça ? Moi c'est ce monsieur là. Tatatata. Mettre le cap. Système. Attendez. Je vais peut-être sélectionner la zone en bas à droite. Pour accéder à votre inventaire. Ah ok. D'accord. Mission. Compétences. Carte stellaire. On a un autre là. Il y en a un qu'on ne peut pas accéder pour l'instant. Inventaire. Combinaison de minage. Qui a été gruyé des casques. Et voilà. On est beau comme un camion. Bon. C'est vraiment les chargements du jeu en fait. C'est pas. Oh putain. C'est pas une question de graphisme. C'est juste une question de. Est-ce que c'est une phase de chargement. Je suis juste en dessous. Ils sont dans des réserves de fioles juste là. Chic chic chic, oh non, pas chic chic chic. Même sa tenue elle est rétro quoi. Alors excusez-moi parce que je crois que le jeu m'a pas bien compris quand je lui ai dit euh si je lui ai dit euh je ne veux pas de ta merde. C'était pas dans affichage, c'était dans jouabilité. Non c'est pas qu'il y ait 10 heures. Je sais pas, ou c'était comme ça. Euh, ta 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 ta, interface. Euh, ouais ouais ouais. C'était où ? Le jeu m'a eu ? Le jeu m'a eu je l'avais vu. Je suis devenu idiot, ça se passe comment ? Euh, sous-titre de Dialogue 100, ouais ? Bah vire-moi tout alors hein. T'arrives pas à comprendre que je veux absolument rien. Retour. 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 Et tout s'est bien passé. Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi ? Casal. Et non Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon ? Vous avez vécu un petit trip, hein ? D'accord. Un peu décevant, je vais pas vous mentir, mais une révélation d'un mystère de l'espace n'est pas forcément une partie de plaisir. Je comprends. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Barrette. Les scanners de l'Argo indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Ah, je pensais vraiment les avoir sonné. Barrette. Barrette. Oh merde, c'est la flotte du Carval ! Barrette. 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 Moi, je suis en train de regarder ce qui se passe, hein. J'avais pas prévu la méchanceté. J'avais pas prévu la méchanceté. J'ai un découpeur laser ? Euh, inventaire ? Je peux avoir un vrai flingue, s'il vous plaît ? Merci. C'est l'heure de la baston ! Ah ouais, vaut mieux jouer le souris ! Oula 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 ! Bon, c'est un jeu pas manette, hein, c'est un jeu souris clamé. Ça fait plaisir quelque part, un peu. Euh... Évidemment, il n'y a que Fallout en termes de jeu de shoot qui est conçu pour être joué à la manette, puisqu'il y a le staff avec. Euh, tac. Samus dans l'univers. Ah. 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 Ça, c'est pas bien, ça, les gars. Ça. Ça, bug TESDA, c'est une faute grave, hein. Euh. C'est pas raccourci qu'on cherche, si c'est raccourci, ok. Voilà. Ça, c'est une faute grave, les gars. Voilà. Euh. Voilà. Conflit de commande. Ah oui, oui, tu vas en avoir quelques-uns, des conflits de commande. Maintenir pour courir. Euh. Je ne sais rien, moi. Ah, t'avais ouvrir les raccourcis. T'avais quelque chose sur Zed. Ouais, ouais, on s'en fout, tu m'emmerdes. Si tu m'emmerdes trop, de toute façon, je repasserai la manette. Ça serait trop si simple que ça. Euh. Ouais, ouais, si on garde rapidement. Oula. Je, je, qui souffre. Voilà. Hop, on prend tout. Et par contre, je vais pas la touche pour bourrer les gens, du coup. Santé faible, c'est un détail. C'est mon loot. C'est mon fric. Ok, il y a un système de crit. Nelly Thread, t'arrives pas à me toucher au close. Tu es une honte, mec. Je t'ai loot. Je t'ai loot. Ils sont pas loot. Je les loot, je les loot, je les loot. Oh, le plaisir de pouvoir loot comme un gros sac. Le retour. Du plaisir du lootage. Un slack gros sac. Je vais pas le voir que la flotte des Carlottes nous attaque. C'est des choses qui arrivent, ma gueule. Ok, ok. Et donc, du coup, t'as passé au close. C'est quoi, un clic molette ? Non. Un clic molette, c'est pour reculer. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça, c'est sauter. Au moins, on peut sauter. Un autre jeu de merde, enfin, à la manette, on pouvait pas. On avait pas le droit. Euh. Hum. Non, parce que le problème, c'est que shooter à la manette, ça va être un enfer. Je n'ai pas intérêt à déduire ça de notre salaire. Je vérifie s'il n'y a pas un autre cadavre qui traîne. Bon, bah, il n'y a plus rien à loot. Ouh. Ouais, 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 mon gars, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Oh non, Barrette, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte et Carl Atatou. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place. Un, 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 je sais, je sais. Mais il a mieux à faire que miner, maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Ok. Merci, ma grosse. Allez, partez, avant que je m'épanche trop. Bien. Maintenant que ce problème est réglé. Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue. Compris ? On te colle Indigo. Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir le... J'ai une montre. Putain, je sais quelle heure il est, maintenant. Je suis un monstre. Eh, regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions ? Euh... Non. Eh, Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Je veux mon vaisseau tout de suite. File-moi la poubelle, là. Ah, moi, la poubelle. C'est un peu ma poubelle, hein. Capitaine. Je veux dire que vous avez piloté un vaisseau de classe A. Comme Barrette le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers. Aucun où nous rencontrions des difficultés. Le robot était trop chiant. Il fait une petite sieste de deux heures, j'avais mal partout. Bon, c'est quoi cette porte ? Bon, allez, c'est le futur, cette porte. C'est le futur du passé, par contre. C'est le passé du futur. C'est vous qui voyez, hein. Alors, par contre, je pense que la maniabilité des vaisseaux, ça va être faite pour... Le reste ne dépend que de vous. Euh... Oh, ça se fait enclarer visiblement. Va-s-y, va-s-y. Pour tous dans le cosmos étoilé. Voilà, c'est le succès. Euh... Super, c'est cool. Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. maintenez halte gauche pour utiliser ZQSD pour passer d'un système à l'autre. Vous pouvez passer le déclat. Tiens, oui, on s'en fout. Halte gauche et Z. S'il me dit l'autre. Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. C'est vous qui choisissez comment la répartir. Passons les moteurs en revue. Je ne sais même pas comment je fais ça. Ah, la touche Q, c'est le changement de vue. Ok, je vois le problème qu'on a. Aïe, ça aïe, aïe, ça c'est forcément chiant dans un jeu spatial. Tu changes une touche, tu changes tout. Ça par contre, je reconnais que pour un AAA, c'est une vraie faute grave de sortir un jeu en français, texte en français, langage en français et de ne pas avoir traduit le clavier QWERTY en AZERTY. Ça, c'est une faute grave. Surtout quand on est un gros, gros studio. Enfin, sans AAA, t'es forcément un gros, gros studio. C'est pas ce que je cherche. C'est les raccourcis. Je veux enlever une touche. Maintenir pour courir. Il n'y a pas de touche pour maintenir courir. Ok. Où est-ce que j'ai la touche Q? Conflit de commande, envol, déplacement latéral G. Ça, pareil, laisse-moi cliquer dessus et y aller directement. Donc, vous avez créé de base même des options. Parce que moi, j'ai changé que deux touches. Donc, il ne faut pas déconner. Changer de point de vue. Sur les virages plus maniables, essayez d'ajuster notre vitesse en tournant. Sur l'ADH du vaisseau, vous remarquerez un indicateur. De vitesse dans le coin inférieur gauche. Doté d'une jauge qui monte et descend en fonction de votre accélération. J'ai compris l'idée. Halte gauche, nous permet en fait. Écoutez de changer la jauge afin qu'elle s'aligne avec le milieu des bains verticales à sa droite. Je n'écoute même pas ce qu'il me dit le robot. Je suis en train de faire... Je suis d'accord. Fais des trucs. Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseaux ? Un appareil de la flotte éclate ne vous tiendra pas. Nous allons devoir désactiver leur bouclier. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Si vous parmenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un visite à tête chercheuse. Les boucliers ennemis sont désactivés, capitaine. Les armes magnétiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Ah ok ok, tu lui tombes les boucliers avec les lasers. Et tu lui tombes la carrosserie avec un missile. Ils ont eu l'astronomoteur. Il a pété le machin. Félicitations. Vous avez survécu à votre premier combat spatial, capitaine. Nous devions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Ok ok ok. Mais on avance. Non, on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas ? On a du moteur, mais qu'est-ce qui nous permet d'avancer ? Ah ok, il faut... Ok, il faut que je clique... Eh, j'ai parti trop vite ! Ok ok, donc il y a une touche pour accélérer, voler à proximité de l'épaveur. Les sceaux de la flotte écarlate arrivent sur nous, capitaine. C'est une blague. C'est pas eu l' anar. 1 2 L'explorateur avec qui vous traînez vous a pas appris à voler ? L'astromoteur est fichu ! Nous aussi on est bien foutus parce que j'ai pas... C'est pas fini ! La flotte des Karmat est bien plus hostile que je n'y attendais. En l'état, les risques d'attaque continue de la part de leur vaisseau sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcherons pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte des Karmat. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. Ok, je vais taper dans un dèche. Pourquoi on fait des roulis comme ça à l'infini ? Parce que je tapais dans un truc ? On dirait que j'ai perdu les contrôles de la machine. C'est très étrange. Je vais pas sculer à la manette parce que le vaisseau ça m'a l'air d'être une vraie histoire. Ouais, c'est ça. Pourtant j'ai le contrôle à la manette, donc pourquoi j'ai plus le contrôle ? Ok. Cruz, Delpa. Moi je m'en fous, je veux mon loot. Il est où mon loot, bande de putes ? C'est pas compliqué. Il y avait du pognon. Où est le pognon ? Site minier. Ah mon loot a disparu ? C'est une blague. Bon tab, on va suivre sa carte. Nul, là c'est la dent, faut qu'on aille. Voyager une étoile à l'autre. Dézoomer pour afficher tout le système planétaire. Dézoomer à nouveau pour voir toutes les étoiles des systèmes occupés. Planifiez votre itinéraire en sélectionnant le système planétaire où vous souhaitez vous rendre. Votre vaisseau n'est capable de parcourir qu'un certain nombre d'années-lumière à la fois. Pour atteindre les systèmes planétaires les plus éloignés, vous devrez peut-être faire une étape dans un système plus proche. Ok. Et donc... Mission L. Un petit peu pour l'homme un machin là. Rendez-vous sur Crick. Mettre le cap. Oui. Le cap sur ce machin. Voyager. Je pense que les combats de vaisseaux, il faudra les faire à la manette, ça va être beaucoup plus simple. La manipulation je pense de vaisseaux tout court. Le complexe abandonné, abritant notre capitaine de la flotte écarnate, se trompe à la surface. En fait je connais, je ne maîtrise pas la poussée du truc. Genre là, nous on va aller là. Ok. On va atterrir dessus visiblement. Bon depuis que j'ai baissé un peu la qualité graphique, ça a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas si c'est juste le début, est-ce qu'on pourra la remonter ou pas. Je vais peut-être attendre un patch ou deux. Peut-être attendre de voir. Peut-être voir aussi une optimisation avec ma carte graphique à la limite. Je vous suis capitaine. Bah quittez hein. Tuerons nous d'ici. Ah, je me suis sorti du vaisseau direct, d'accord. Intéressant, cette arbre est un peu valade. Un crabe ! Ouais, le crabe a un XP. Oh ouais, bien sûr. Un classique Skyrimier, on a envie de dire. Bien sûr. Le rat de cafard aussi. Les classicaux hein. Les classicaux pour se tailler une petite part d'XP. Ipex par Ipex. Nous irons très très loin avec ça. Ah, en moi le son. Ouais, on sent que c'est vraiment les problèmes de chargement du jeu. Parce que là, il n'y a plus de son. Gisement de fer. Eh, je ne suis pas miné en moi par hasard. Oh, bon. Euh... Je crois que c'est là dedans. Il faut que j'aille ici. Euh... Hop. Je voudrais ma découpeuse au laser. Bien sûr. Il y a un couteau aussi. Euh... Ah, il y a une mitraillette. Je sais pas si j'ai gagné le minerai. J'ai gagné le minerai ? Non ? Oh, je sais pas. Si, argent à ajouter. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Donc dès le début, on peut loot. Partir. Ah, ça va être long et douloureux. Ah, barrez-vous. Ah, désabonnez-vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est merveilleux aussi. Parce que nous, on va aller gratter tout ce que le jeu a nous donné. Pour voir s'il y a des petites ressources minérales secrètes. Des trucs, des machins. On va gratter un peu. On va gratter... Hop. Il y a un gisement de fer dans... Dans... Satisfactory. Rigolo. Bref, on va plus penser à ça. Sympa. Les volumes de fumée, c'est juste pour le seal ou il y a un truc ? Il y a des chaleurs extrêmes. Ok. On régène tout seul ? Les PV, ils régènent vraiment tout seul. C'est dégueulasse. Je peux même pas tenter de me suicide un peu. Là, il fait très chaud, ok. Ça va. Donc on a trouvé un truc un peu rare, je pense. Avec cette fumée. On va voir si là où il y en a d'autres. Donnez-moi un cheval. Donnez-moi un cheval. Il aurait monté sans problème mon cheval. Ok. Là, il y a des gros trucs là. Je peux piquer ça ? Non. 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 Il y a rien qui se pique ? Non. Il y a des trucs stylés mais ça se pique pas. C'est des concrétions quelconques. Quelconques. C'est quel truc qui a cette couleur là ? C'est pas le soufre. Le soufre c'est jaune. C'est pas le phosphore ou le phosphate qui a cette couleur là verdâtre. Et qui pue d'ailleurs. Qui est rejeté par les cadavres ou ce genre de truc. Je sais même plus. Bon bah c'est cool. C'est un peu sympa. C'est un peu sympa. Bon. Il y a de quoi gratter comme un gros tard déjà. Donc moi ça me fait plaisir. Automatiquement. Le jeu m'a dit si vas-y regarde tu peux miner comme un débile. Moindre caillou. Le jeu me parle tout de suite. Alors par contre la vraie question. J'ai envie d'aller là. Parce qu'en fait j'ai envie de voir si tu quittes la route. Est-ce que le jeu t'a mis des choses à manger ? Non, 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 non. Il t'intéresse il te dit si si vas-y aventure toi où tu veux il y aura des trucs. Ou bah en fait euh... Non reste sur les chemins parce que sinon il n'y a rien. Ouais, 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 ouais. Ça a l'air d'être un drame un peu. Ça c'est un peu dommage. Un peu dommage. Un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre des choses pour les aventuriers de l'extrême. Ils ont juste mis... Après euh... C'est peut-être que cette planète de départ. Il ne faut pas non plus euh... Se... Se braquer tout de suite en se disant... Hmm... Tout le jeu va être comme ça. Peut-être pas. Parce que là ça ressemble quand même beaucoup à... On a designé la planète pour euh... Comment ? Avec eux. Une victoire pour canard. Analyse 50%. Ok. Ah du coup j'aurais dû scanner des cailloux. Genre là-bas. Euh... Tu me le scannes ou pas ? Bah c'est bon il va scanner le truc. Ressources 4 sur beaucoup. Ok. Ok. C'est No Man's Sky. Euh... C'est No Man's Sky like. 13% du scan effectué. Ah oui je l'ai buté avant que... Euh... Euh... C'est No Man's Sky. 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 Euh... Ils auraient pu m'en parler plus tôt du scan quand même. Ah du coup ça permet aussi de voir les ressources euh... Ok. Y'a pas besoin de faire euh... À l'ancienne euh... À l'oeil nuit quoi. Bon bah voilà. Ah une bonne chose de faite. Ah mon premier plomb. Incroyable. Ok. Un deuxième plomb. Ok excellent. J'ai vu un truc s'afficher dans mon réticule. Turbricule boueux. D'accord mais euh... Tu le scans ce machin ? Ça se passe comment ? Ou de recherche de crit. Turbricule euh... Euh... Il faut en scanner plusieurs de la même espèce pour avoir euh... Ok ok ok. On va aller plutôt si tu veux. Ok. Euh... Qu'est ce qu'on a vu ? Pas ce qu'on... Ok oui c'est la planète. D'accord ok. On va lui faire. Pour l'instant on va trouver trois métaux. Euh... Ressources y'en a huit. Y'en a huit. Euh... Ah oui mais c'est pas forcément des minerais. Ok donc peut-être qu'en minerais y'en a déjà tout. On a déjà peut-être plomb, fer, argent. Et euh... Merci d'avoir joué. Euh... Y'a le truc que j'ai euh... Ramassé tout à l'heure. Bon de toute façon en remontant vers le vaisseau. En vrai j'étais en train de me dire en remontant vers le vaisseau on pourra ramasser euh... Ah oui c'est des éclats de fer. Que j'ai miné euh... Vers la volute là. Y'avait une volute avec une ressource dessus. Tac, tac, tac. En fait faut aller ramasser un truc dessus. Le scanner est à 25%. Si je te découpe il se passe un truc. Pas passionnant. Bon. On va partir du principe que non. Ah. Non. Ok, ok. Euh... Le système de scan n'est pas hyper clair. Je vous cache pas que euh... C'est peut-être moi le débilus qui est pas saisi mais euh... Pas ça hyper clair. Alors je sais pas à quel point les ressources sont utiles ou pas. Parce que je vois qu'ils mettent du fer partout tout ça machin. Est-ce que euh... Quand tu fais une amélio ça te mange euh... 50 fers et que là j'en ai ramassé. Bah du coup euh... Genre 30 et c'est pas suffisant. Je sais rien. Ou alors est-ce que ça va demander genre un fer. Et que je suis juste en train de me gaver de fric comme un sourd. Le suspense est total. Bobine de câble. On peut le prendre ? Ok. C'est pris. Je vois qu'on peut ramasser un peu tout euh... Comme dans les euh... Scary mais euh... Fall out. On peut un peu ramasser euh... Tout ce qui traîne. Du scotch. Du spatio scotch hein. Euh... Jauge réactive. Clé... Clé serre tube. Très connu bien sûr de Fallout hein. Evidemment hein. Fall out. Vicious de percussion. J'ai pas réellement ça sert hein. Ou si c'est vraiment des trucs hein. A demi crédit voire à zéro hein. Je sais pas du tout. Donc euh... Dans le doute hein. Je loote un peu tout hein. Euh... Dans le doute euh... Dans le doute euh... Dans le doute on loote hein. Ok. Bon après ça a l'air d'être un peu le désert. On ira voir après hein. Je pense euh... Je pense qu'on a déjà bien miné comme un sourd. Alors si j'ai bien faire le tour des bâtiments. Pour voir s'il y a pas un loot ou deux. Un petit spatio scotch. Petite euh... Petit coup de boulon là. T'as ramassé le coup de boulon des collègues. Ça sent le gros loot qui pèse lourd et qui vaut rien ça. Evidemment. Mais bon. Euh... Hop. Une seule habitude hein. Je fais le tour. A voir s'il y a pas... Une petite pépite qui traîne hein. Une petite pépite hein. Une petite pépite hein. Une petite pépite ? Hum hum. Ah c'est du plomb. Vas-y on est là, on est là, on le prend hein. Ok. Ok. Ah bah tiens on va pouvoir rescaler une plante. Je suis dessus frère. Est-ce qu'on va la scanner ? Hum. C'est bizarre. Pourquoi tu veux pas que je la scanne ? Bon. Y'en a d'autres. Ça a l'air d'être de la flore locale. Ça non. Ça a l'air d'être de la compression locale. Bon. Bon bah y'a rien de plus euh... Ok. Bon bah y'a rien de plus euh... Allons voir. Euh... Je pense qu'on peut spanner c'est du... Du scanner hein. Alors on va voir le scanner. Ah c'est plus sympa ça. Euh... Par contre... Voilà ok c'est ça pour euh... Ranger euh... L'arme. Ok bonjour. Je viens de regretter d'avoir rangé mon scanner. Ça se trouve qu'il y'a un million de trucs routables. Cool. Hop. C'est pour moi ça. Des fois il m'arrive de me faire bobo au drôme si je sais pas comment on soigne mais... Parce que j'ai pas écouté. Mas 10, valeur 8, un conteneur fermé. Euh... Donnez moi le fric hein. Donnez moi tout hein. Je vais rester en mode scanner hein. Euh... La lumière c'était... Euh... Ah oui mais alors attendez on est sur clavier du coup la lumière je l'ai pas sur clavier. Ah ok faut passer en mode scan pour avoir une lumière. Ok ok ok. Fais les poubelles hein. Fais les poubelles. Les poubelles. Les poubelles. C'est tout ce qui laisse traîner ces gros sacs hein. J'espère qu'il y'a un marchand. J'espère que j'vais pas me traîner ça dans tout l'espace hein. À 2 km à l'heure. Même le vaisseau il pourra plus avancer tout. Euh... Trop lourd. Des gobelets quoi. Les gens ils jettent des gobelets alors que ça vaut de l'argent. Ouais donc ça ça ressemble vraiment à des loot à la con. Ok. Ça permet de faire deux choses. Un de l'argent. Deux. D'enlever des... D'enlever des composants qui sont dans l'espace que le jeu n'aura plus jamais besoin de charger de sa vie. Très important. Les chargements ont l'air d'aller bien mieux. Oula. Ouais. Ouais. On voit quand même les graphiques qui chargent avec des difficultés. Mais... Je comprends pas pourquoi en fait le jeu aurait pu prendre euh... Aurait pu prendre le temps. Attendez je... Je switch regarde un peu. Euh... Euh... Il aurait pu prendre le temps tant pis euh... De... De faire un son chargement hein. Euh... A toujours bien faire mon travail. La femme répond. Écoute mon fils. Tu n'es pas obligé cette fois. Euh... J'adore ! Euh... Parfait. Euh... Comment tenir un idiot en haleine ? J'ai pas la réponse. Comment faire peur à un bouseux de Liberastra ? Proposez lui de se laver. D'accord. Le tome 2 à euh... 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 Humour douteux de Louis Looper euh... Euh... Et la suite de son oeuvre originale et tout comme son prédécesseur a connu un succès monumental. Et tu m'étonnes hein. C'est mérité hein. Euh... Bah y'a pas d'autre. Y'a rien. Mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Liberastra. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'UCI. Hmm... Une base secrète ? Ou une secret base ? Oh ! Ça ça vaut une blinde ! 55 balles les 0-10. Allez ! Allez on a tout gagné mon pote hein. Oh là là. Et le loot. Le fric infini. Je crois qu'on a le droit d'ouvrir des boîtes. J'ai le droit de fouiller les poubelles. Ça se trouve qu'il y a des gobelets qui valent 10 cents là-dedans. Boîte de stockage. Snack aux algues. Ok. Boîte de stockage quelconque. Allez ! De la véroterie. Ah ! Non j'ai pas pu lire le livre. Non ! Je l'ai trop vite ! Alors. Euh... Mouchoir. On peut piquer les mouchoirs. On peut piquer les mouchoirs. Boîte de stockage. On peut piquer la boîte de stockage. La fin du monde. Voici le début de l'ouvrage de Camille Flammarion. La fin du monde. Paru en 1894. Dans lequel une comète doit entrer en collision avec la Terre au 25ème siècle. Et dans lequel la population doit se faire... à l'idée que la fin du monde euh... est de ce que cela signifie réellement. La fin du monde chapitre 1. Le magnifique pont de marbre qui relie la rue de Rennes à la rue du Louvre et qui bordé par les statues des savants et des philosophes célèbres dessine une avenue monumentale conduisant au nouveau portique de l'institut. était euh... de l'institut. Ouais, était absolument noire de monde. Une foule houleuse roulait plutôt qu'elle ne marchait. Le long des quais débordant de toutes les rues et se pressant vers le portique envahi depuis longtemps par un flot tumultueux. Jamais, autrefois, avant la constitution des Etats-Unis d'Europe euh... à l'époque barbare où la force primait le droit euh... sur le droit normalement mais euh... primait... ouais ouais si ok... où le militarisme gouvernait l'humanité et où l'infamie de la guerre broyait sans arrêt l'immense bêtise humaine. Jamais. Dans les grandes émeutes révolutionnaires ou dans les jours de fièvre qui marquaient les déclarations euh... de guerre, jamais les abords de la chambre des représentants du peuple ni la place de la concorde n'avaient présenté pareil spectacle. Ce n'était plus des groupes de fanatiques réunis autour d'un drapeau marchant à quelques conquêtes du clèvre euh... euh... suivis de bandes de curieux et de désœuvrés allant voir ce qui se passerait. C'était la population tout en terre, inquiète, agitée, terrifiée, indistinctement composée de toutes les classes de la société suspendue à la décision d'un oracle attendant fièvreusement le résultat du calcul qu'un astronome célèbre devait faire connaître ce lundi-là. À trois heures. À la séance de l'Académie des sciences. À travers la transformation politique et sociale des hommes et des choses, l'Institut des... L'Institut de France durait toujours, tenant encore en Europe la palme des sciences, des lettres et des arts. Le centre de la civilisation s'était toutefois déplacé et le foyer du progrès brillait alors dans l'Amérique du Nord sur les bords du lac Michigan. Bon bah cool ! Euh... cool, cool, mais euh... J'ai raté un livre. Est-ce que je peux aller trouver ce livre ? Est-ce que l'on peut aller trouver ce livre dans mon inventaire ? Euh... Nouveaux objets ! Wouhou ! On en aurait plein ! Argon, argent... J'ai combien ? J'ai 20 argents, 5 argons... Une bobine de câbles... Ah ouais, si, si ! J'ai l'air d'avoir quand même des trucs utilitaires là-dedans. Euh... Carnet... J'ai pas vu un carnet de notes ? Calepin, carnet de notes... Euh... Non mais c'est examiné, ça c'est juste un objet. Moi je voudrais les bouquins. Euh... La fin du monde. Ça, on l'a lu. Mais au moins ça me confirme qu'on peut les lire. Le paradigme de la gravité. Le paradigme de la gravité, en vérité, ce que nos scientifiques ne savaient pas à l'époque, pouvait remplir des livres entiers. Leur attention se portait bien plus sur les trous de verre, et non seulement sur la création, mais aussi sur le... Bah tiens... D'un pont... Euh... Excusez-moi. Einstein Rosen, stable et durable. C'était le but, l'objectif final. Personne n'envisageait la possibilité que ce ne soit que le début. Lorsqu'on regarde la technologie des astromoteurs aujourd'hui et la facilité avec laquelle nous plions l'espace à notre guise et parcourons des années-lumières en quelques secondes, il est parfois facile d'oublier l'impossibilité de ce que nous avons réalisé. L'ouvrage précurseur du docteur Joséphine Inatu se poursuit sur 535 pages supplémentaires et est devenu le texte le plus respecté jamais écrit sur les astromoteurs et l'astroportation. Ok. Ok 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 ok. Bon c'est bon on a vu le... On a vu le... Le livre euh... Non euh... Casse-moi de là. Merci. Voilà. Ok ok. Euh... Il va peut-être falloir d'ailleurs que je change pour autre chose que mon... Mon laser de découpage. Euh... Ok. Ah je peux dézoomer pour jouer en troisième personne. Mais pareil c'est pour voir des bip bip, des signaux, des machins. Euh... Hop il faut nous remettre comme ça. Sinon on va tout rater. Visseuse à percussion. Ca vaut quand même 90 balles une visseuse à percussion. Non mais nous de toute façon on va tout ratisser comme un débile hein. Que ça va être quelque chose ou pas hein. Ce... Ca va se passer euh... Ca va être indigne hein. Un déplantoir. Donc ça par contre j'étais pas sur de l'utilité du projet mais... Après tout il y a la profession agriculteur hein. Donc euh... C'est pas à moi de préjuger des trucs utiles ou inutiles pour l'instant dans le jeu. Pour l'instant tout est potentiellement utile hein. Un plateau là. Une gamelle là. Donne moi la gamelle. Si euh... Robots ils veulent pas donner la gamelle. Ok. Par contre euh... Le jeu estime qu'un ballet ça ne sert à rien. C'est vraiment des geeks gros dégueulasses qui ont jamais rien lavé de leur vie. Une colle ouvre. Robotique. Un vent poste. Où t'es la bestiale. Donc ça c'est un rampe sous les... Ok les machins. Bon ça a pas l'air plus méchant que ça hein ceci dit. Un peu moi qui suis un connard mais euh... Je vois un truc qui rampe je le dégomme hein. Réflex humain hein. Patates. Petit poisson venez. Extrait du roman de Loubov song Petit poisson venez. Une uchronie dans laquelle des... Rovers robotique autonome deviennent intelligents se répliquent et colonisent Mars avant les ubains. Larissa se contenta de sourire. La machine continua à faire clignoter ses lumières et à émettre des soupirs discrets pendant que ses servomoteurs tournaient doucement en ne sachant trop quelle attitude adopter. Mais la communication avec les machines était la spécialité de Larissa. Elle appuya sur quelques boutons de son unité de communication universelle. Les leds de l'appareil clignotant rapidement en réponse à ses gestes. Tout va bien dit-elle à travers l'appareil. Je ne te ferai pas de mal mais on va devoir faire équipe si on veut sortir de cette grotte. Larissa ne s'attendait pas à ce que sa journée se passe comme ça. Prise au piège dans une galerie minière abandonnée sous la surface de Mars en compagnie d'un robot de maintenance manifestement apeuré et potentiellement hostile. Mais son entraînement d'espionne l'avait préparé à ce genre de situation. La machine cliqueta et ai mis quelques bips en réponse. Je te fais confiance. Ce n'était pas une traduction littérale si précise que puisse être le langage binaire des machines. Il y avait encore beaucoup de place pour les erreurs d'interprétation lors de la traduction. Euh... Oui, suivant. Je veux la suite. On a page. Euh... Dans la langue natale mais cette fois... Ah, dans sa langue natale. Mais cette fois il semblait ne pas y avoir eu de confusion. Le robot semblait moins inquiet, ses interstices brillants s'agrandir pour capter plus de lumière Euh... Et la regardait essayant d'acc... D'accumuler toutes les informations possibles à son sujet. Au bout d'un moment il tendit l'une de ses nombreuses pinces dans sa direction. Elle a saisi d'un geste ferme mais dépourvu de violence. Elle tira le petit robot de la pile de décombre dans laquelle il était englouti. Et voilà, c'est mieux non ? Demanda-t-elle tapotant son message sur son unité de communication. Maintenant, si tu pouvais me mener hors de ce tunnel jusqu'à mon vaisseau, je pourrais appeler des renforts pour aider tes amis, les machines à combattre leurs oppresseurs. Leurs oppresseurs. Euh... Le robot sembla hocher la tête comme pourra prouver, puis descendit le couloir rocailleux en roulant, s'arrêtant régulièrement pour laisser à Larissa le temps de le rattraper. Que magnan ! Tab, à moi ça. Mais je le veux, je prends le bouquin. Cool, excellent. Euh... Ça a pas l'air... Ça a l'air d'être plus en haut à notre histoire. Cool. Elle est docile. Bon, on joue à Fallout du futur. Sculpture. Ou du fric, c'est sûr. Un porte-brochure. Bon, là on ramasse vraiment des poubelles, c'est sûr. Euh... Faut être équipé visiblement. Ma vie croque par croque. Ma vie croque par croque. J'avais tout juste 7 ans quand j'ai réalisé que les humains étaient des animaux. Des animaux intelligents certes, mais des animaux tout de même. Donnez-nous de la nourriture et nous les mangerons. Nous voulons qu'elle ait bon goût et nous voulons qu'elle apaise notre faim. Voilà nos deux critères les plus importants. Après ça, bien sûr, certaines personnes veulent que leur nourriture soit vraiment saine, comme disent les experts. Et d'autres veulent qu'elle soit jolie. Mais la plupart des gens veulent simplement se mettre quelque chose sous la dent. Et c'est comme ça que le concept de Chunks est né. Ainsi commence l'autobiographie de 120 pages de Fred Blombard, fondateur de la chaîne de restauration Chunks. Alors ça sort le dommage du Turfus, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce ? Des doses. Des doses. Une autre visseuse. Un petit pot de fleurs, alors ça c'est important. Des conneries, des machins, mais des trucs qui valent du pognon. J'ai jamais oublié, quand je vais vendre mon berdier, je serai blindé. Toujours très important. Carnet de notes. Carnet de notes énorme. Ok. Je suis avec ma découpeuse au laser, parce que ça ne consomme pas de munitions, pistolet à agrafe. Euh, mais euh... Ça va peut-être passer sur de solides à un moment donné, non ? Ça a l'air bien tranquillement abandonné. Plaisiblement oublié de tous. 178 crédits. Aïe, 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 aïe. Quand je vois 178 crédits, je me dis... Je me dis, je suis très loin du compte avec mes babioles. Avec mes babioles qui ne valent rien. Euh... Ok. Bon, avec mes babioles, ceci dit... Vu le nombre de merdier que j'ai ramassé... Ça c'est sûr, c'est des matériaux qui servent. Votre obstination à vous encombrer d'objets inutiles nous contraint à ralentir l'allure. Comment ça ? Elle est très bien mon allure, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Parfaite même. Je sais pas s'il y a une notion de discrétion, de fufu, de ninja dans ce jeu. Je pense que oui, hein. Je pense qu'elle doit pas casser des briques, mais... Mais oui. Ah, toxines. Toujours fuyer poubelle mon grand. Ah mon grand. Elvasco des gammes. Je crois que j'ai trouvé un truc mec. C'est un stylo. Un carnet de notes. Un deuxième carnet de notes. Un calepin. Des carnets de notes mon gars, mais d'une taille. Un coffre avec du loot. Tu te rends compte ? Et l'histoire de la xénobiologie. Les premiers chapitres des écrits de Lars Nielsen semblent principalement consacrés au système digestif des herbivores alien. La dissection de la dernière trouvaille du docteur Lourdes semble confirmer son hypothèse initiale. formulé sur la base de son apparence selon laquelle il s'agirait d'une évolution du verre hydrothermal microscopique. Mais ses recherches pointent également dans la direction d'une espèce qui évolue en plusieurs étapes. Avec potentiellement des poussées de croissance remarquable d'une étape à l'autre. La question demeure donc de savoir quelle version de la créature du docteur Lourdes est disséquée. Et quelle taille pourrait-elle atteindre au maximum ? Dans les passages suivants, Nielsen s'attarde sur la fascination pour la faune prédatrice d'un monde dont il ne cite pas le nom. Ok. Tu te rends compte j'ai trouvé et un livre et une boîte ? Oh regarde t'as laissé des godets frère. Hop là. Merci ma gueule. J'ai trouvé aussi ce mec là. Voilà. Il avait quelque chose dans ses poches t'es utile. Fascination pour les objets inutiles. Toi qui est inutile. Ok. 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 On ne veut rien louper. Bien sûr. Surtout pas cette passe-monseigneur là. Cette coupe-boulon là. Ouverture de porte. Comment on ouvre une porte. Ah oui. Je ne sais toujours pas taper un menu d'ailleurs. C'est un problème. C'est un problème. Il faudrait que je regarde. Un sydraulique. Ouh on ouvre cette porte. Comment on ouvre-t-on une porte. J'ai raté un truc. Il n'y a pas de bureau. Pas de commande, je veux dire, particulière Il n'y a rien de spécifique que j'aurais Ok, c'est juste que l'icône ne s'affichait pas Ah, c'est une télé que je dois entendre Non Changer de flingue On va changer de flingue Non, si, si, on va changer de flingue H de sauvetage, j'en ai 3 Ça tabasse comment ? 17 de dégâts physiques Ça a l'air incroyable Alors du coup, maintenant, j'ai une loupiote allumée Et j'aimerais pas qu'elle le soit Je sais pas comment on la désactive Faut que je trouve l'option pour désactiver la lumière Oh, attends On va se remettre en scanner Hein ? Ah, quand je suis en scanner, il me sort l'outil de minage automatiquement Ok, c'est rigolo Alors ça veut dire qu'il doit y avoir la moyen de switcher entre les armes Ah, je peux soumer avec le scanner Oh, je vais couper des trucs Ok, ok Bon, il y a plein de possibilités cosmiques de dingue, évidemment C'est le moins de machin qui est dans le micro-ondes Il y a un truc dans le micro-ondes, je peux pas le récupérer Mais non Ah, ça s'ouvre Mais comment ? Est-ce que dans le jeu, on peut attraper des trucs ? Ça a pas l'air Ah, hors de question C'est de l'argent perdu Ne vois-tu pas tout le pognon que tu perds ? En refusant de ramasser cette petite cuillère en plastique ? As-tu conscience de la valeur du plastique ? Est-ce que notre système même actuel a conscience de la valeur du plastique ? La réponse est non Sous-coté, plastique de loin De loin, le produit le plus sous-coté de cette planète Alors de loin, il y a un livre là-dedans Manuel de personnel Chunks Du personnel Chunks Peu après la création de Chunks, son fondateur Fred Blombard A rédigé personnellement un manuel de trois pages A l'intention des employés Le texte suivant est un extrait de la page 2 C'est comme ce dicton Le client est roi Ici, c'est Chunks Il y a une chose à savoir C'est que l'expression le client est roi est totalement fausse Pour être un bon roi, il faut connaître et comprendre ces sujets Or, nos clients ne connaissent absolument rien Nos installations culinaires de pointe Et s'ils connaissent la recette secrète de nos délicieux crocs Nous serions tous au chômage Moisi compris Voilà Le mec a dit les termes Il dit juste les mecs c'est des sacs à patates Qui peuvent payer Donc faites payer les sacs à patates Je détecte des formes de vie hostiles à proximité T'es sûr ? L'ennemi est ici Je suis pas sûr Je pense que si tu touches pas la porte Il se passera rien Je suis sûr que les mecs ils ouvrent pas la porte C'est sûr Je ne ressens pas la douleur Mais il paraît que c'est horrible Ouf On a pété à la gueule cette histoire On s'est très bien passé Euh non Je sais même pas comment on se soigne de toute façon Il n'y a aucune importance Est-ce qu'on a besoin de choses ? Je ne pense pas Bon on va tailler un peu plus large Parce qu'on va peut-être pas ramasser effectivement Toutes les gamelles indéfiniment Maintenant que l'autre nous a bien fait comprendre Que c'était que de la merde Je prends quand même les trucs en vert Parce que ça pèse rien Et ça vaut quand même Ça vaut quand même son paquet de crédit Mais bon le gobelet comme ça Ça vaut quand même 5 crédits Ça vaut 5 crédits En fait surtout ce qui est cool Avec ses déchets à la con C'est que ça pèse rien Alors t'en prends 10 T'as 50 crédits sur toi Alors que Après je ne sais même pas Je ne sais même pas en termes de place Où est-ce que j'en suis Et où est-ce que je vais Voilà Et puis surtout ça permet de rien rater Oh j'ai bien clean la zone Oh il n'y a plus rien qui dépasse du sol Hop là On m'appelle Le ménageur Ou le ménagiste On va faire un film sur moi Ah c'est quoi des cartes à jouer 8 de coeur Machin 7 ok Bon je ne vais pas poser la question Est-ce qu'il y a une collection de cartes ou pas Je pense que c'est du vent Et du flan Drink dreams Tout ça Tout ça Tout ça Je suis sûr que je suis en train de perdre un temps de fou Alors qu'en fait c'est juste un truc Tu taux Tu traces Tu défonces les gens Et ensuite tu vas dans la vraie ville Le machin et tout Je me connais Je sais que je suis en train de perdre un temps Je connais le jeu Le jeu Il est déjà en train de me dire Mec tu perds un temps De fou Ok des épices Les épices c'est pas de la bouffe Je sais pas ce que c'est C'est quoi qui brille dessous Ah c'est un vulgaire verre Le mec devient fou Et psychotique pour un vulgaire verre à la con Vider Ah il y a un truc là C'est un ventilo Stylé Stylisé visiblement Ok L'éclairage ne se ramasse pas Le petit pot de fleur je le prends Hop pour une fois il faut aller par là On va donc pas y aller On va donc aller voir par ici Ceci est un chiote Avec de la vraie lecture Evidemment Les papiers posthumes de Pickwick Club Les papiers posthumes de Pickwick Club Chapitre 1 Les Pickwickians Le premier jet de lumière Qui convertit en une clarté brillante Les ténèbres dont paraissait envelopper L'apparition de l'immortel Pickwick Sur l'horizon du monde savant La première mention officielle de cet homme prodigieux Se trouve dans les statues Inséré parmi les procès-verbaux de Pickwick Club L'éditeur du présent ouvrage est heureux de pouvoir les mettre sous les yeux de ses lecteurs Comme une preuve de l'attention scrupuleuse De l'infatigable assiduité De la sagacité investigatrice Avec lesquelles il a conduit ses recherches au sein des nombreux documents confiés à ses soins Le premier livre de Charles Dickens Au sujet d'un homme qui établit une société dont le but est de voyager Et documenter la vie humaine Devint un véritable phénomène Qui établit sa position parmi les meilleurs auteurs de son époque Incroyable du cul Une brique de l'est ça fait toujours plaisir Ah les gars ils bossaient même sur les chiottes Les gars bro Ce chiotte n'est pas ouvrable A côté de ce chiotte Y'a rien Euh balade song Si vous voulez que je vous déleste de quelques objets Faites moi signe C'est pas nécessaire On est hyper lèges L'orimorque s'est échappé Je répète L'orimorque s'est échappé Ne l'attaquiez pas Si vous pouvez la dame Non En pensant C'est trop drôle Un grand classique de l'union coloniale Mettre un truc en cage jusqu'à ce qu'il vous tue Allez encore une fois Ah ils sont en train de se mater Un mec qui est en train de se faire tuer Faut gagner un jeu de société Vraiment je suis lootman Le ménageur Rien ne dépassera du sol Mais on ratera pas un loot légendaire Soyez tranquille Tranquille Si vous êtes à la recherche du loot légendaire C'est ce que ça se passe On le trouvera On le ramassera forcément Cartouche Un flingue Deux flingues Des balles C'est cool On va peut-être pouvoir saucer les gens à la mitraillette du coup Je pique tout ce que vous avez Par contre ça je peux pas le récupérer Ça me stresse Il y a une subtilité que je n'ai pas J'aimerais vraiment trouver Comment on active et désactive la lampe Option Raccourci Lampes éclairage Un truc qui s'appelle genre lampe ou éclairage Ok Ah oui je peux peut-être mettre les armes en raccourci aussi J'ai pas regardé Je l'ai pas vu On peut pas gérer l'éclairage Quelle bizarre Euh ouais ouais Qu'il y a ce poids de là Et ce que j'aimerais voir du coup C'est dans notre inventaire Est-ce qu'on peut Faire genre I à première vue Non Euh je sais pas Euh Est-ce qu'on peut mettre ça Euh Examiner Trier Favoris Alors favoris je sais pas On va peut-être essayer ça Genre prenons Euh La bratateuse là Trois dégâts de physique Quatre dégâts de physique Ah tu utilises du 7,7 du 6,5 Ah oui c'est pas forcément les mêmes vélocités des cartouches La précision Ok Admettons si je veux te mettre toi en favoris Allez voilà Et ouais Je vais te mettre en 1 La découpeuse Je vais la mettre en 2 La hache Je vais la mettre en 3 Voilà Il y a des chicteuses 12 Rien ne vaut une bonne vieille hache Des familles Finalement Oh non on se fait saucer On se fait saucer C'est même pas si on touche des trucs avec ça Bon ça a l'air d'être un combat de debilus Paraitis souvent Pew 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 En combat Mais je ne sais pas pourquoi Vous semblez Est-ce que c'est trop cool la mort Bon ça me coûte beaucoup de munitions ces conneries Et ça a l'air beaucoup moins efficace Que de tabasser les gens en la hache Let's go Est-ce que c'est trop warm C'est trop SECETA Ok, ça me tire dessus, ça me tire dessus d'en bas, ouai. Oh, oh, pourquoi je suis en mode drogué là ? Je sais pas ce que j'ai touché mais il s'est passé un truc. Ah, c'était peut-être ma fatigue. T'inquiète, c'est un pirate. On va peut-être scanner largement assez des pirates. Des trucs intéressants, ouais toujours ça c'est très intéressant ça. Il y a des petits flacons de verre là, ça vaut une fortune. Moi je prends. Il n'y a aucun nul. Ok. Ah oui, c'est juste un bloc plastoc. Ça y est, j'ai trouvé un truc. Par terre, genre au milieu de nulle part. Non, c'est juste de la merde. La sac a fait. Vous voyez, je me retiens de ramasser des trucs, je suis gentil. Je suis gentil, je pense à toi YouTube. Ça c'est de la déco, pourquoi je sais pas ce que ça vaut en termes de finances, je le ramasse. Combinaisons étanches. Peut-être avoir besoin de ce truc. Prenons ça. Parce que ça a pas l'air performant mais... En cas où il y aurait une zone toxique. Pour quelques dollars de plus. Alors qu'est-ce que ça découpait ? Oh, des gros jambons. Ah ! Ça... Ça... C'était parti en boucherie mais euh... Pas comme vous l'aviez prévu. Ah c'est que des carnets de notes, nul. Ok. Euh... Un autre scientifique décédé. Il n'y a pas une thune à nous filer. Allez. Tu vas voir toi ta gueule un peu ? Ah, il dirait qu'il vous est arrivé un truc. Il dirait que vous êtes devenu du plâtre. Il avait du cuivre sur lui. C'est rigolant. Il dirait que... Voilà, ils se sont pas juste fait casser la gueule. Genre, ils se sont fait croquer ou un truc comme ça quoi. Ils ont été victimes en plus d'un poison ou... Ou d'un machin. Je sais pas quelle pièce de bœuf je regarde là avec mon scanner mais euh... Ça me parle pas des masses. Ah bah pardon mon gros. Pardon Vasco de Gama. Vasco. Euh... Tac. Tac. Courir avec quoi ? Je crois que je vais la récupérer. Ouvre. Ok. Merci. Du coup c'est R aussi pour ranger une hache ouais c'est pareil. Ouais bah ouais 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 ouais. Je peux l'utiliser pour 105 crédits. Non ça m'intéresse pas. Oh si vas-y une fois. Ah ok ça nous rajoute euh... Je pensais qu'il y avait une petite animation. Genre ça nous le descend ça tombe. C'est euh... Ouais ouais ouais. Voilà on va... Euh excusez-moi. Hop. On va se remettre en scan parce que là il y a du merdier partout. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Ah là. De l'eau. On va trouver de l'eau. Hop là. Simple dossier. Il va y avoir forcément des trucs par ici. Allez il y a forcément un truc par là là. Regalez nous. Malette d'armes. Bon. Il y a eu un flingue. Je m'en fous je me bat à la hache donc euh... Donc on aura pas tombé sur un flingue qui fait beaucoup plus mal genre calibre 12. Je... Bat la hache. Ok petite glacière. Il y a des trucs à manger. Formidable. Qu'est-ce que... Ça rencontre rien de spécial. Ah oui courir me coûte plus d'endu. J'ai cru voir en haut parce que je suis en surcharge. Ah oui donc moi j'ai vraiment tout mal choisi. Genre j'ai choisi euh... De me battre corps à corps. En étant surcharge. J'ai l'air de bien le vivre. L'air de bien se passer quand même. J'ai pas compte prélèvement. Ça vaut cher. Feutre. Bon ça vaut rien on s'en fout. Euh... Enfin non ça vaut pas rien mais... On s'en fout quand même. On se fait du loot hein. Ça a l'air d'être un coffre à coeur ouvert celui-là. J'ai encore un gars qui est mort ici. Ok. Ok c'est une douche. Bon c'est pas par là qu'on passe hein. Par où on passe par contre. Faut m'informer là. Ah c'est euh... Je suis en train de respirer ? Non ? CO2 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une intoxication ? Il y a un gaz qui fuit ? Ecoutez tous. Quelqu'un essaye de nous piquer notre putain. Retenez cette personne pendant que le programme s'occupe du toit. Je m'en occupe. Personne passera. Ok ma récup est plus longue. Je ne m'explique pas votre avis. Tais-toi. J'ai pas de munitions. Sauvegardons. Bon bah on est grillé. Ok le putrisme ça marche pas. On va essayer pour le moment. Alors j'ai ramassé des flingues. Qu'est-ce qu'on a comme flingues ? Euh... Ouais non mais on s'en fout des nouveaux objets. Excusez-moi. Euh... Les armes. Les armes. Donc on a ça. C'était moins bien que le maelstrom. Solstice. Des dégâts d'énergie. C'est une arme laser. C'est beau ça. L'Equidox. Dégâts d'énergie 13. On peut s'essayer ça. Euh... B. Tu vas me le mettre en 4. Voilà. Très bien. Bah voilà. Merde. Euh... Flûte. Merde. On a un peu mal. On a un peu mal, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas extrêmement large sur notre vie ? Moi, je pense que si. Donc, un autre labo, une autre boucherie. Ouais, bon, ça a l'air d'être la même chose. Tout a l'air d'être un prétexte. Alors, ce que j'ai vu dans mes raccourcis... Non, c'était pas là. Pendant l'instant, j'ai vu des trucs. Ok. Mais c'est pas ça que je cherchais. C'était quoi, c'était ? C'est sur A, accent. Ouais, non, mais t'es sérieux ? Lourdeur ? C'est 10 ? Ok. Ah, ça rend pas toute la vie. Ah, c'est... C'est... Ok, le soin est très progressif. Tu peux pas tricher en pleine... En pleine... Oh, mais mince. Doris, on va de là. En pleine... En pleine... En pleine bagarre, tu peux pas tricher en te disant... Hop là, en fait, je suis plein de vie. Ça marche pas. Ok. Ah, un scientifique. Indable. Voilà, en tout ça, on s'en fout un peu, je pense. On avait déjà regardé. Ouais, 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 non, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien de spécial. Ça se prend, ça vaut du fric. Ça aussi, ça vaut... Ça, ça vaut beaucoup d'argent. Les microscopes. Beaucoup d'argent. Ok. Oh, excusez-moi. Glisseuse à percussion, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que c'est que ces mèches ? Un terrarium ? C'est en train de glitcher dedans. Je croyais que j'étais en train de dire, mince, dans 3 secondes, ça va péter. Non, j'ai touché un élément de décor qui était pas fixe et qui est donc en train de glitchouillader. Ça, ça vaut une blinde. Ça, ça, ça finit dans ma poche. Ça, je vais passer pas derrière. Un niveau. Regarde. Ouvrir le verrou. Comblez les encoches de chaque couche. Sélectionnez une clé et faites-la pivoter jusqu'à l'aligner avec les trous de la barrière de sécurité. Enfoncez alors la clé. Chaque clé n'est utilisable qu'une seule fois. Ok. Ok. Ben, on peut commencer. Je sais pas. Aligneur. Et on peut le... Ah. Merci. Ok. Non, mais je veux le tourner. Ah. Ben, je me suis gouré. Si je fais ça, du coup, ça craque. Ouais. Ah oui. Donc, en fait, je peux pas le faire. Sortir. Entrez-nous-vous, consommera un aligneur. Enculé. Euh... Ah ben, j'ai pas trop le choix. Parce que là, je suis forcément bloqué. Bah, ouais, j'ai pas le choix. J'aurais pas dû y retourner tout de suite. J'aurais dû... Non, c'est pas ça que je veux. Mais... Sélectionne-moi un autre. Euh... Ok. Je vais tourner. Déjà, tu rentres pas. Ce sera pas toi. Euh... Toi non plus, première vue. Tu serviras à rien. Ça va jouer avec toi. Et de toute façon, il y a un, deux, trois, quatre, cinq trous. Donc, quelque part, on a notre réponse. Je peux pas faire 50 trucs avec. Je peux le placer que comme ça. Donc, place-le. Non, c'est lui que je veux. Quoi ? Encore ? Ah oui, donc, tu ne crochettes pas au pif. Il faut vraiment réfléchir avant de crocheter, quoi. Ok, d'accord. Bon, on a pigé le machin. J'ai pas envie de recommencer. Sauvegardons. Non, mais... Ah, excusez-moi, je me trompe. C'est F. Est-ce que je peux me shooter quand je suis comme ça ? Non, je peux pas. Enfin, euh... Les possibilités sont... Je sais pas pourquoi, le jeu a limité les possibilités en mode scan. Alors que techniquement, j'ai envie de dire, tu quittes jamais le mode scan, quoi. Genre, t'es tout le temps en mode scan. Vous avez accumulé trop de matière et atteint la charge pondérale maximum. Ah, ça veut dire que j'ai dû passer plein d'ordinateurs. C'est la guerre. C'est la guerre. Aiden Wynne, xénobiologiste senior, centre de recherche de Crit, journal du projet, 5 janvier 2308. Nous sommes en guerre. En établissant la colonie de Vesta, la confédération Liberastra ne laisse plus le choix à l'U.C. Quel culot de croire qu'il pouvait prendre le contrôle d'un quatrième système planétaire. Quelle violation flagrante du traité de Narion. Nos diplomates ont tenté de trouver une solution, mais le conseil des gouverneurs a refusé d'entendre raison. Apparemment, ils ont prétendu que Vesta n'était pas une colonie, mais un simple et insignifiant avant poste agricole. Bah voyons. Tous les rapports s'accordent pour dire que les diables ardents et les dépeceurs ont agi en parfaite harmonie. Et les résultats dépassent de loin nos attentes. Aucune perte à déplorer chez les diables ardents, ni les dépeceurs. Les défenseurs de Vesta ont manifestement été complètement pris par surprise. Ce qui a grandement contribué à leur taux de mortalité 93%. C'est un grand jour pour les diables ardents, pour l'union coloniale et pour la Xenoguerre. Remarque. Oui, je sais que ce complexe secret est situé dans l'espace de la Confédération Liberastra, mais ainsi va la guerre. Hypocrite, c'est un petit peu hypocrite, monsieur. C'est un petit peu. Phase 2. A Eden Weeks, toujours le même. L'heure est enfin venue. Après plusieurs missions couronnées de succès avec les diables ardents, le doute n'est plus permis. Les dépeceurs sont bel et bien les armes que nous cherchions à développer. Et il est donc temps de passer à la vitesse supérieure. Le TAMS a enfin approuvé la prochaine étape de nos opérations. La phase 2 du projet Ménagerie peut débuter. Dépeceurs. Alors, nous avons officiellement cessé de travailler avec les dépeceurs. Suffisamment de créatures ont été déployées pour seconder les diables ardents qui ne sont pas venus s'entraîner ici depuis plus d'un an. Et s'il leur faut en plus, nous aurons vite fait d'en capturer quelques-uns sur la planète et de les équiper d'ICN. Mais à partir de maintenant, nous nous concentrerons sur la phase 2. Salut, peuple des ZAD. Calovore. Dans tous les systèmes occupés des mondes civilisés aux plus petits hameaux de race campagne, les pilotes ont toujours été confrontés aux nuisibles que l'on appelle Calovore. J'en ai moi-même fait l'expérience déplaisante. Il y a 4 ans, au port spatial de New Atlantis. Mon transport a été retardé le temps que l'équipage débarrasse les propulseurs arrière de ces sales bestioles. Elles sont attirées par la chaleur et s'en nourrissent via un processus endothermique. Les propulseurs constituent donc une cachette de choix. Elles peuvent encaisser la post-combustion d'un réacteur sans le moindre effet néfaste. Du moins, sans effet néfaste pour elles-mêmes. Un vaisseau infesté de Calovore constate généralement une baisse de performance des propulseurs de 3 à 5%. Travailler avec ces créatures s'est révélé intéressant, quoique peu fructuant. Nous en avons 11 dans le laboratoire et tout porte à croire qu'elles sont complètement inoffensives, exception faite de leur capacité à siphonner la chaleur. Cependant, existerait-il un moyen de les transformer en armes ? Peut-être amplifier artificiellement leur absorption de chaleur pour neutraliser immédiatement et intégralement un vaisseau ? Ou mieux encore, trouver un moyen d'averser le processus pour qu'elles transfèrent leur propre chaleur à un vaisseau ? Un jour peut-être pour l'heure, je crois que nous sommes incapables de l'un comme de l'autre. Ok. Bon bah formidable. On a lu des recherches scientifiques. Ah, faut que j'arrête de me tromper. Ok. Euh, récipient intercuit, on s'en fout, mais on va le prendre quand même. Un coffre-fort. C'est un peu chiant. Celui-là. Celui-là, c'est non. Celui-là, c'est impossible aussi, je crois. C'est non. Ça sera donc celui-ci. Avec pas de choix. Ce sera donc insérer le pass. Et ensuite, bah oui, voilà, ce sera toi. Ce sera comme ça. Ensuite, euh... J'ai une solution pour toi. Pas deux, on est d'accord. Ouais, j'en ai qu'une. Euh, insère le pass. Ah, il y en avait peut-être deux. On annule, ça m'a pété un pass. Ah, ok. Je vois l'autre soluce que j'avais pas vu. Eh ben, tant pis pour moi, j'ai été trop con. Evidemment. Voilà. Euh, ouais. Cool. C'est quoi ça ? Des crédits. Des néons. Ah, et un livre que j'ai pas pu lire. Euh, Q, c'est inventaire. Je veux aller voir le livre. Euh, dans les notes. Alors, la fin du monde. Le paradigme de la gravité, on l'a lu. Le papier. Postule de Pickwick. Ma vie croque. Manuel du personnel chunk. Néons et la culture des gangs. Je pense que c'est celui-là. Hein ? Mais tu fais quoi ? Mais... Mais arrêtez ! Oh, coffre-fond. Oh. Oh, rends-moi tout. Oh, quand même. Casse-moi d'ici, là. Je veux lire mon bouquin, bordel. Note, ici. Euh... Néon et la culture des gangs. Et pourtant, malgré sa réputation de ville des plaisirs, euh, par excellence des systèmes occupés, Néon héberge également une multitude de criminels, voyous et autres tristes représentants de la vie de l'humanité. Certains de ces parasites se contentent d'aérer seuls dans les rues en quête de tourisme égaré, de touristes égarés qui auraient commis l'erreur de sortir des sentiers battus, mais les pires d'entre eux sont de loin les bandes organisées qui se regroupent dans un but criminel commun. À ce jeu-là, l'ennemi public numéro 1, bien entendu, le clan Seoku... Euh... Seoku... Euh... Une organisation criminelle suffisamment audacieuse pour étaler son nom, euh... au... au... sud de tous. Aux yeux de tous, je pense. Il manque quelque chose. Et qu'on prétend être affilié au maire de Néon. Benjamin Bayou. Faut dire, il a un nom le gars. Voir placé sous son contrat direct. N'oublions pas, bien sûr, les gangs de rue mineurs, mais tout aussi dangereux comme les strikers du reflux et les disciples. Comme dans la plupart des gangs, ces membres se flattent de faire partie d'une famille, mais leurs seuls liens qui les unissent sont ceux qui... Ce sont de leur responsabilité pour tout le sang qu'ils ont fait couler dans les rues. Le livre de Carl Lupino, un examen de Néon et la culture des gangs, dans lequel l'auteur se penche en détail sur le clan Seoku... Euh... Seoku... Euh... Les strikers du reflux et les disciples. Ses sujets d'études refusèrent de coopérer avec son enquête et tentèrent de le dissuader, de publier son livre. Peu après la publication de ce dernier, Lupino disparu et on reste sans nouvelles de lui depuis ce jour. Voilà. Bisous, bisous, comme on dit aussi dans le milieu. Euh... Euh... Là-dedans, grenades et des mines. Cool. Euh... Ah ! Je vais arrêter de me planter un jour. Eh ben... C'est cool ! C'était une jolie chambre forte. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, Est-ce qu'on a raté d'autres ordinateurs ou des trucs comme ça que j'aurais dû voir et que je n'ai pas vus et que je ne pouvais pas prendre parce qu'on ne peut pas interagir. Oh, le tourste ! J'ai gratté un tourste. J'ai tout gratté, hein. Euh... Il y a des choses par là ? Il y a des choses par ici ? Plus que ça ? Arrête, ne me dis pas que la santé flugeuse, là, du futur, Elle ne vaut pas un sou, hein. Le mec, il ne la prend pas, même si ça pèse qu'un stop. Mon gars, tu pars avec, hein. Ça vaut cher. Ça vaut cher. Tu peux rééquiper tout un labo à pas cher avec ça. On va les dépouiller. Ça, on est venu, je crois, hein. Avec les bonbonnes qui frémissent dans tous les sens. On n'est peut-être pas venu ici. Bon, ça n'a pas l'air convaincant. Voilà. Ouais, il y a ça un peu. Il y a ce truc-là. Ah, gros logo de gant derrière. Je suis capable de porter davantage de matériel, si nécessaire. J'ai presque envie de refouler pour revenir en arrière, voir si je n'ai pas raté un ordinateur. On va essayer de se faire ça un peu vite. Parce que je pense que, de toute façon, si j'en ai oublié un, c'est genre par ici, je pense. Non. Tac, tac, tac. Pas d'ordi, rien. Je suis genre ultra pas bien parce que... Je ne suis pas en train de courir, là. Calme-toi, détends-toi. Ah ! Ah ! C'est que des réfrigérateurs qu'on n'a pas ouverts. Et qui pouvaient s'ouvrir. Mais je suis un débile. Bon, enfin, je suis un débile. Oui, non, puisque je ne pouvais pas deviner qu'en termes scanners, on ne pouvait pas toucher aux choses. Ah oui, non, mais oui, d'accord. Il y avait carrément des trucs, je suis passé à côté. Ah ! Ah, mais le jeu, quoi. C'est une blague aussi de ne pas pouvoir interagir en étant en scan. Est-ce qu'il y avait des PC, des trucs ou des machins comme ça ? On ne pouvait quand même pas interagir avec, de mémoire. Ça, c'est pouillé. Ah, le jeu qui m'a troll. Ah ! Une base de mixeur. Presse-papier insectoïdale alien. Ok, ok, ok. Ah, ben voilà, un autre ordi. Nouveau départ. Je n'arrive pas à le croire, j'ai été pris. La division xéno-guerre de l'Union Coloniale, donc l'UCE, est désormais une réalité. Je n'arrive même pas à imaginer la quantité colossale de paperasses qu'ils ont dû affronter au TAMS. Mais ce n'est pas trop tôt. Je vais pouvoir faire partie de l'équipe fondatrice. Mon titre officiel est technicien en xénobiologie associé. Et je pars dans trois jours. Ça n'a pas vraiment plu à Amanda. Mais je l'ai rassuré en lui disant que j'aurai beaucoup de jours de congés. Et que je reviendrai à New Atlantis le plus souvent possible. Et je ne sais pas encore vraiment où on va. Si ce n'est que c'est dans l'espace de l'Union Coloniale. On verra bien quand on y sera. Tout à fait. Il faut bien. Premier candidat. Nous avons reçu notre premier candidat extraterrestre aujourd'hui. Une sorte de forme alien de... Le Kouj. Venusta. Une araignée géante autrement dit. Mitchelson est en tenue de protection intégrale. A tenté de lui implanter l'interface de contrôle neural ICN. L'équipe de sécurité est encore en train d'essayer de le sortir de son cocon. Et nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abattre la créature. Ce n'est qu'un léger contre-temps. Personne ne s'attendait à ce que nous réussissions du premier coup. J'ai entendu le docteur Paulson dire aux autres. Qu'un détachement de marine de l'Union Coloniale arrivera jeudi prochain. Avec une autre créature. Excellent. Spécimen d'Asta. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Mais les marines de l'U.C. ont réussi à nous apporter un Ashta. L'Asta n'est pas uniquement une bête terrifiante. Et un prédateur né de qualité exceptionnelle et remarquable essentielle pour les travaux que nous menons ici. Il est surtout natif de la planète Aquila dans le système Cheyenne. Aquila la planète d'Aquila City. Donc capitale de la confédération Liberastra. Ok oui. Donc oui ils sont littéralement allés chez l'ennemi pour aller la chercher. On ne peut faire confiance à un groupe de barbouces pour s'emparer d'un candidat au nez et à la barbe de nos ennemis. Mais cela pose une question essentielle. Les scientifiques de la confédération Liberastra ont-ils réussi à arsenaliser leur prédateur naturel le plus redoutable ? Si oui notre calendrier vient de prendre un grand coup d'accélérateur. Test raté. Les craintes que nos rivaux de Liberastra aient réussi à arsenaliser les Asta ont été totalement dissipées. Après la débâcle de Mitchelson nous en sommes venus à la conclusion que l'ICN ne devait être implanté que sous sédation complète. Donc ce n'est pas ça qui a posé problème. Ils sont survenus immédiatement après. Les Asta se sont avérés incroyablement résistants à la synchronisation. Et nous n'avons jamais réussi à obtenir un score de contrôle et de fidélité supérieur à 47%. Le Dr Chin a failli se faire arracher le bras moins de 5 minutes après le début du premier test. En clair les Asta ne peuvent tout simplement pas être contrôlés. Si même nous n'y arrivons pas, il n'y a aucune chance que la confédération Liberastra y parvienne de son côté. Le Dr Paulson est en lien avec le colonel Kazarov. Il semblerait que les marines ont récupéré de nouveaux spécimens et devraient nous les livrer la semaine prochaine même jour. Déception en pagaille. Nouvelle créature, nouvel échec. Ce n'est pas la faute des trackers de l'UC. On leur a demandé un prédateur et c'est exactement ce qu'ils nous ont trouvé. Ces créatures étaient tellement aliens que Paulson a eu du mal à leur trouver une désignation. Il a fini par s'arrêter sur Reptan Venenum. Dommage qu'on n'ait pas réussi à synchroniser correctement l'ICN. Ces choses auraient été spectaculaires sur tout leur poison. Nouveaux spécimens. Les marines ont encore apporté quelques nouveaux spécimens ce matin. Complètement à l'improviste. Comment les décrire ? Ce sont des arthropodes, l'équivalent alien de l'Omarus Gamarus. Des homards de l'espace géant en gros. Des homards de l'espace géant très prometteurs. Je ne sais pas exactement où les troufions de l'UC ont trouvé ces spécimens en particulier. Probablement sur un caillou aride perdu au fond de l'espace. Après la troisième ou quatrième tentative infructueuse, j'ai arrêté de demander. Aucune des espèces précédentes ne pouvait être contrôlée de façon fiable, comme noté dans mes journaux précédents. Leur agressivité naturelle en fait des armes efficaces, mais une balle n'est d'aucune utilité si l'arme ne cesse de se retourner contre le tireur. Mais ces nouvelles créatures sont parfaites. Pas agressives, même parfaitement dociles, mais capables de se défendre de façon mortellement efficace lorsqu'elles se sentent menacées. Et elles sont absolument terrifiantes lorsqu'elles passent à l'attaque. Nous verrons bien. Déménagement. On déménage. On plie la boutique et on déplace toutes nos opérations. Ça s'est passé si vite que j'en ai pas eu et j'en ai eu la tête qui tourne. J'en ai la tête qui tourne. Les travaux sur les arthropodes ont été tellement couronnés de succès qu'on va se relocaliser sur leur monde natal. On aura accès à un stock de créatures illimité pour la division Xenoguerre. J'ai été promu Xenobiologiste Senior. Ça veut dire que c'est moi qui serai en charge de tout le laboratoire. Mon premier réflexe a été de prévenir Amanda. J'ai du mal à me faire l'idée qu'elle ne sera plus là. Rendons à Mitchelson ce qui est à Mitchelson. Le type s'est décarcassé pour moi. Il a dit aux huiles du TAMS que ce sont mes travaux sur l'interface du contrôle neural qui nous a finalement permis de contrôler l'arthropode. J'imagine que Paulson va devoir prendre sa retraite de force. Bon débarras. Ah oui on avait raté un petit machin. Donc on a des insectes un peu chauds à ce qui paraît qui sont donc au service de ces gars-là. En gros. En fait je crois que je ne suis même pas rentré ici. Parce qu'il y a des loot qui sont... Ah il faut que j'arrête avec ça. Il y a des loot qui ne sont même pas genre ramassés alors qu'ils sont parfaitement ramassables quoi. Je n'ai juste rien fait quoi. Les haltères ! Moi je prends hein. Ultra lourd. Les haltères regarde ça. 10 kilos, 10 pièces d'or. Ça c'est une technique de nain. C'est dans la poche. Carte à jouer, roi de coeur. Ok. Ah ça me passera un jour. Je sais aussi que je suis passé de niveau et qu'il serait peut-être temps un jour que j'allais mettre des points dedans. Mais pour l'instant je suis fasciné par le lieu. Et je ne suis pas sûr d'avoir besoin de passer mon niveau. En vérité. Ce que j'aimerais surtout savoir c'est si à cet endroit je peux leur squatter un lit. Ça ça serait parfait. Ce serait parfait un petit squatting de lit. Cofre fort, novice. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 encoches. 6 encoches, 6 encoches. 6 encoches, ça va très probablement être un genre un gars comme toi. Into un gars comme lui. Genre si je te cale toi là. Que toi je peux te caler là. Ça va être ça. Ah c'est bien en fait. On peut les prépositionner. Aller voir l'autre. Et. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Un aimant, iso, 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 iso centré. D'accord. Et d'études. Au revoir le coffre. Ok en fait ça t'ouvre la boîte. Ce qui fait que ça doit suspendre le temps. Ce qui est intéressant. Oh des fléchettes ! Je joue aux fléchettes. C'est rigolo. Et une tenue de labo bleu. Ok. C'est le moment de se faire passer pour un scientifique moi je pense. Avec mon gros bide. Pas de seigle. Formidable. Une autre tenue de labo blindé. Un lit. Ah ouais. Petite sieste hein. Ah. Petite sieste mon gros. Pas du tout. Toujours pas. Un conteneur chelou. On est bon. Eh ben on est bon hein. Non je pense qu'on l'avait pas ouvert en fait. Tout simplement. Bah oui c'est même sûr puisqu'on a... On a appris à crocheter. Non c'est mon loot. On va mourir. T'as de fer à être débile. Euh. Ok. On redescend. Bon là c'était des chiottes. On s'en fout. Pas de PC. Pas de PC. Je cours juste après les PC. Je cherche rien d'autre. Je fais... Ah si. Tiens on peut regarder ça. Ah je suis déjà essoufflé rien que de marcher. Ah oui d'accord. C'est devenu... C'est devenu un problème en effet. Ma surcharge est peut-être devenu un vrai problème. C'est peut-être devenu un vrai élément... Euh... De handicap. Synapse is alpha. Ah j'avais oublié une dope. C'est marrant ça. Et là on revient au tout tout début. Ah oui marcher là me consomme carrément de l'enduit. Ça me bouffe l'enduit. Ok. Ventilateur de bureau. Ok bon après c'est vraiment... Le truc qui est vraiment un dépôt. Hop 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 hop. Posité type machin. Je sais pas ce que c'est mais je le prends. Un gros carnet de notes. On est plus là de ça près. Regarde vraiment genre on est plus là de ça près. Ah ouais ça me bute. Ah oui ça me... Ça me bute. Genre pas un peu quoi. C'est vraiment... Je suis au bout du relant au moins de deux. Il y a ce ordinateur qu'on a pas vu je crois. Projet ménagerie. Je suis arrivé avec le reste de l'équipe ce matin. Je ne suis pas étonné d'avoir trouvé le centre entièrement opérationnel. Une fois de plus l'Union Coloniale n'a pas regardé à la dépense. Tout ça est très motivant. Exaltant même de savoir qu'on a pleinement le soutien des décisionnaires. Je dois avouer que j'ai été surpris d'apprendre que ce laboratoire doit rester secret. Et qu'il se situe sur le territoire de la Confédération Liberastra. Rien de moins. Qu'importe nous irons là où le travail nous emmène. La Xenoguerre et la prochaine évolution des conflits armés terrestres. Et la Confédération Liberastra le sait probablement si bien que nous. C'est comme si on était de retour en 1942. Notre travail pourrait être assimilé au projet Manhattan. Une course pour créer l'arme qui changera la donne avec nos adversaires. C'est donc avec un grand plaisir que j'annonce officiellement la phase 1 du projet Ménagerie. Du projet Ménagerie est lancé. Les Arthropodes. En un mot les Arthropodes sont fascinants. Ils sont calmes, coopératifs et se laissent même équiper d'ICN sans trop broncher. Jusqu'ici la synchronisation a été quasi instantanée. Et la précision des contrôles est restée dans la plage 95 à 97%. En outre ils ont réussi tous les tests de survie environnementale. Température élevée et faible. Manque ou absence d'oxygène. Je pense vraiment que ces créatures seraient opérationnelles dans n'importe quel environnement. Mais l'élément le plus prometteur est le fait qu'elles se sont déjà bien intégrées au Diable Ardent. Qui nous ont rejoint pour une période d'entraînement prolongée. Après tout ce sont eux qui guideront ces créatures au combat. Et il est donc crucial qu'ils développent un lien. Victoire. Après des mois passés à tester diverses créatures extraterrestres. J'ai l'immense satisfaction d'annoncer que nous avons enfin trouvé l'espèce qui constituera le gros de la division Xenoguerre de l'Union Coloniale. Les arthropodes surpassent nos attentes les plus ambitieuses. Imaginez une meute d'aliens adaptée à tous les types de terrain capable d'obéir instantanément à n'importe quel ordre. J'ai baptisé ces créatures Obedientes Pes. Mais on les appelle simplement des dépeceurs. Je crois que c'est enfin l'occasion d'ouvrir cette bouteille de château Avignon 2170. C'est très tourné vers les français. Les Diables Ardents. Les Diables Ardents ont réalisé des progrès spectaculaires avec les dépeceurs. Je comprends à présent pourquoi ils jouissent d'une si haute estime dans les cercles militaires de l'U.C. Rien à voir avec les autres soldats bas du front. Ce sont de véritables professionnels. Encore une semaine d'entraînement et je pense qu'ils seront mûrs pour un essai en condition réelle. Mitchelson m'a suggéré de contacter le colonel Kassaroff pour voir si ses marines ont maîtrisé cette araignée des premiers tests. Il veut sa revanche mais je dois dire que ça ferait un très bon test. Ah oui la fameuse araignée qui pouvait rien en foutre et qui a essayé de les découper comme des dés de jambon. Je suis dans le dark dès que je marche. J'ai marché, j'ai fait la pire erreur de ma vie. On est un peu lourd. On va peut-être parler à toi là. Le protocole Indigo m'oblige à retourner à la loge sans faire de détour. Nous sommes ici pour empêcher la flotte écarlate de nous poursuivre. Rien de plus. Ok, changeons de l'équipement. Une joie de porter ce que vous me confierez. Parce qu'il a des cartouches. Ah parce qu'il a utilisé une arme. Ok. Mon inventaire. Le divers. Est-ce que je peux genre tout envoyer ? Ouais, ouais, tout stocker. On peut pas genre faire R direct. Je file des gamelles de luxe mon pote. Vraiment je me moque pas de toi. Tiens regarde, prends ces 28 carnets de notes. Qui sont pourtant essentiels. Et en vrai, dans un jeu de rôle tu pilles un truc. Bon, techniquement, dans les jeux de rôle on allège tout aussi. Comme dans les jeux vidéo. Mais techniquement, chaque dossier supplémentaire qui serait ramené. On devrait dire, de l'or, de l'argent en plus. Trop important. Parce que souvent les carnets de notes. Même s'ils ne contiennent pas la vérité finale. Ils te donnent tout le schéma de pensée. Qui a permis d'atteindre le point où t'en es. Il transporte l'autre. Fait pas semblant. Ah il prend. Ah, ça y est, on est arrivé au bout. Euh, hop. Est-ce que tu peux prendre encore des mouchoirs, des trucs et des machins ? Ah, ah. En 0.10, il a pris un truc en plus. Ok, c'est bon. Bien joué ma gueule. Tu portes bien. Bon, ça va mieux tout de suite. Ok. C'est bon, on est revenu à la normale ? Le jeu, il pense qu'on est toujours pas à la normale. Je suis encore méga trop lourd, genre. Ah non, c'est ma santé. Vous demandez pas service à votre colonne vertébrale. C'est pas faux. Ah, je suis d'accord avec toi. Pourquoi je suis encore amoché ? On va se repéter du soin. On a pas fini la bagarre. Euh, toujours pas. Bah, il est arrivé mon smartphone, regarde. C'est un peu con, mais on va s'en sortir. Ouais, ouais. On va essayer de se limiter à des choses qui ont vraiment de la valeur. Ah ouais, c'est vraiment censé être utilisé pour l'exploration. Ok. Oh, le débouche. La ventouse, hein. J'étais obligé de la prendre. C'est un classique. J'étais obligé. J'étais obligé. J'avais pas le choix. C'est un classique du jeu, du jeu vidéal, chez Becdezda, chez Flood. En Flood, Flood. J'étais un peu obligé. C'est comme là, valent une fortune. Alors, il y a des portes partout. A mon avis, la suite est par là. On va aller d'abord checker par ici. Ah oui, c'est une cage de monstres. Ok, donc c'est une cage de monstres. Pardon, mon goût. Pardon, mon goût. Pardon, merci. Hop, ça, c'est dans la poche. Ça, ça discute pas. Ça part dans ma poche. Une tasse à café. Ça vaut 55 balles, une tasse à café. Je prends. Tablette d'urgence du Dr. Wim. Il s'est échappé. L'orimorphe s'est échappé. On ne peut plus l'arrêter. Lorsque nous avons essayé de nous synchroniser à l'interface de contrôle neuronal, il a paniqué. Il a défoncé sa cellule d'isolement comme si c'était du paquet. Il a tué Michelson, Cobb et Sumatri en l'espace d'une minute. J'ignore où il se trouve à l'heure actuelle. Il s'est aventuré plus loin dans le complexe. Les gardes le poursuivent, mais je leur souhaite bien du courage. Quand la situation se sera calmée, je foncerai au centre de communication pour essayer d'appeler la cavalerie. Ici Aiden Wyn, xénobiologiste en chef qui se dit qu'il aurait dû devenir dentiste, comme le voulaient ses parents. Et c'est maintenant qu'il s'en aperçoit, le con. Oh là là. J'étais en train de me dire que j'ignore quelle est la durée de cet épisode, mais nous ferons ce laboratoire en entier, évidemment. Un autre ordinateur. Spécimen orimorphe. Grâce aux marines de l'U.C., nous disposons désormais de la deuxième pièce du puzzle, un prédateur alpha adulte. D'après mes recherches, c'est un groupe d'astrogéologues qui a rencontré cette espèce pour la première fois il y a près d'un siècle sur une île lointaine. La créature ne semblait pas indigène et elle était seule. Nous ne disposons donc qu'une information sur la façon dont elle est arrivée sur place et donc un coup de chance cosmique que ses chercheurs l'aient trouvée. Ou plutôt qu'elle les ait trouvées. Les scientifiques d'alors l'avaient promptement baptisé Oxyzio Machina. Ce qui signifie en gros machine à tuer. Oui, ça lui va bien. Mais les soldats chargés de l'abattre lui ont donné un nom bien plus simple orimorphe. J'ai lu le rapport officiel. Si les 8 personnes qui composaient les squads, seulement 2 ont survécu et l'une d'elles a perdu une jambe. Quelle période passionnante pour la Xénoguerre. Attends, le mec, il n'y a rien qui va. Donc, installation de l'ICN aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons installer l'ICN sur l'Orimorphe. Si je m'en fie à la fois où les soldats nous ont déposé la créature, la sédation devrait nous laisser une fenêtre de 15 minutes environ. Il va falloir bien en profiter. Voilà. Ok. Bah, à première vue, vous avez bien profité. Alors, putain, maintenant, il faut tout déverrouiller. Les chiens de la caisse. Alors, ça ne sera pas celui-là. C'est combien ? C'est 1, 2, 3, 4, 5 ? 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je pense que c'est lui. Into lui. Ensuite. Toi, je ne vais pas avoir 50 manières de te placer. Je pense que ça va être comme ça. Et toi, normalement, c'est comme ça. Soit tout s'emboîte, soit j'ai perdu. Tout s'emboîte. J'ai tout pris. J'ai tout pétain. Oh, casque spatial de minage. Ah, joli. J'aime beaucoup cette série de casques. J'ai le même. Pas actuellement sur moi, en fait. Carnet de notes. Ah oui, non, carnet de notes. Je te laisse tes carnet de notes. Il n'y a rien que... Je passe à côté de rien, docteur. Hein ? Hein, docteur ? Hein ? Ça passe un bon moment, connard. Vous ne pourrez pas marcher aussi vite que la normale avec tant de choses dans votre sac. Déjà, je peux marcher. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire usage de son contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. Ça, t'es cool, je crois. Bon, lui, il est cool. Les aligneurs, ça ne pèse rien, mais ça coûte cher. Il est mort, le mec. Moi, je n'ai pas envie de le taper, le remorfe. Moi, c'est une victime. Je n'ai pas envie de l'embêter. Ok, alors, de quoi qu'on cause ? Euh, non. Non, ce n'est pas possible. Ça pourrait se faire, admettons. Avec toi. Est-ce que vous pourriez vous faire tous les deux ? Ah, ça me paraît compromis, hein. Il n'y a aucun moment où tu t'emboîtes là-dedans, toi. Donc, ça, c'est mort. Et toi ? Toi, tu peux rentrer... Non, tu ne peux pas rentrer là. Tu peux rentrer nulle part. Tu ne serres à rien non plus. Et toi, à la limite, toi là ? Toi là ? Ok, et puis, bah... Ouf, il va falloir vous emboîter. J'ai mis l'impression qu'il n'y ait pas 50 façons de vous rentrer dedans, mais... Non, c'est ça. Ok, c'est bon. On a tout. Parfait. Tirons-nous d'ici. Ok, bon, finalement... Finalement, d'ailleurs, j'aurais pu jouer manette, hein. Je me bats à la hache. Je n'ai pas besoin de viser, finalement. C'est le seul truc qui fait des dégâts. En trois coups de hache, tu tues n'importe qui. C'est emmerdé, hein. Peut-être, il va falloir que je passe sur un flingue, à un moment donné. Qu'est-ce scientifique ? Fury, déchireur. Je ne sais pas ce que c'est. Arme acquise. Ah, c'est... C'est énorme. Ok. On va donner des choses. Je... Ça sent la bagarre. Fury. Ça fait du... 12 dégâts. C'est moins puissant que ce que j'ai dit. Oh ! Oh, pom, pom, pom. On l'a appelé de nos voeux. Les plus chers. Il est là. Il est là. Demandez. Et vous recevrez. Il se passe des choses. Je fais le fou, moi. Ah. Euh... Je suis parti de Constellation. Arrêtez d'attaquer notre vaisseau. Ouais, c'est ça. Votre collègue Barrette vous l'a peut-être pas dit, mais... Il y a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi, ces cales seraient pleines de trésors de Constellation. Le putain de centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées et diverses espèces de fourmis. Je ne me ferai pas avoir par un robot que Barrette a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Euh... Il n'y a pas de trésors dans mon vaisseau. Arrêtez, euh... Avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Je ne priverai pas de ce putain. Persuasion. Euh... Mais je peux utiliser plusieurs éléments ou un seul ? On n'est pas des chasseurs de trésors, mec. Ah bon ? Vraiment ? Tu cours à près des gens ? Non, c'est... C'est impossible. C'est... C'est vrai ? Vous n'avez vraiment rien trouvé ? On dirait que vous avez peur. J'en ai assez entendu. Tuez-les ! Je suis programmé pour le combat. Mais ce n'est pas ma fonction principale. On est trop près ! Le chargement. Bon, il faut que je descende là-dedans. Il va falloir que je lui mette des coups de douce là-dedans. Allez, hop. Ma grosse endu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petite pause. On est un peu lourds. Non seulement on est trop lourds, mais en plus c'est une petite sauvegarde rapide. Bon, le jeu n'a pas l'air non plus ultra difficile. Oh oui, d'accord, il y a un mec là-bas. Bon bah, si on a le temps. Ah, on peut aussi scanner les lieux. Ok, inconnus. Ça, ça vaut 140 balles. Ça, ça vaut 140 balles, c'est dans ma poche. Il n'y a pas de... Ça, je pense que c'est un élément d'amélioration. Donc, c'est dans ma poche aussi. Ça, c'est de là où je viens ou... Il n'a pas visité le reste des toits. Ouais, je laisse mon robot s'occuper. Il fait ça très bien. Je vais se descendre. Hein ? Calmez-vous. Calmez-vous, je vous prie. Il a l'air d'y avoir... Entre rien et pas grand-chose, quoi. Je me permettrais même de dire que dalle. Ah, on va retourner, c'est nul. Ah, bah, un coffre ! Voilà, un peu de soin. Tant bien, parce que j'ai un peu mal. Ok, donc, il y a quand même une babiole ou deux de planqués. Il y avait un petit coffre. On n'a pas encore vu la tour. Un petit sniper ? Un Grendel. Je crois qu'on a déjà. C'est quoi le truc qui me disait F pour scanner quoi ? Ok, ok, ok. Le mec est trop loin ! C'est sérieux, là ! Moi, je ne tire pas aussi loin. Moi, je suis en revient, monsieur, moi. Oh, oh ! On se calme, on se calme. Arrivé, je vais arriver. Calmez-vous. Vérifiez le loot. Vos petits collègues, quand même, je vais me faire un plaisir de vider de leur contenu. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup plus que ça ici. Je crois qu'ils n'étaient que deux, ici, de ce côté-là. Ah non, trois. Ils ont des flingues modifiées, visiblement. Fais voir. Parce que, pareil, je me balade avec l'armure de base, mais... Moins de physique. Plus de résistance thermique. Plus de résistance au corrosif. Moins de résistance aux radiations. Ah oui, même en atmosphérique, tout ça. Ça consomme plus d'énergie. Elle est moins bien, leur tenue. En termes de casque. Bah, j'ai un casque. J'ai juste un casque. En termes de flingue. Vous allez avoir des maelstroms modifiés. Moins lourd et il a un mod. Moins de cadence de tir. Par contre, il fait des dégâts. Mais de porce à race. J'opte pour lui. Je vais même le mettre en... Let's go. Ça part. Ok. Là, on a un flingue modifié. Ouvre le scan. Donc, les mecs étaient par là quand ils nous ont saucés. Ah oui, c'est des minerais, des trucs comme ça. Wow ! Oh, la marche. Je la pêche, je la pêche. C'est une illusion. Les gens pensent que je souffre, sachez. Mais, techniquement, je ne suis pas vivant. Ah oui, c'est tous les morceaux que j'ai... Fracassade. Il doit encore rester de ces connards. Parce que j'en ai vu un là-haut, dans la pampa. Ah oui, je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça. On est un peu lourd. Appuyez sur F pour ouvrir le scan effectué. On va dire, je répète, vers votre vaisseau. Ah, je peux me TP genre vers mon vaisseau, comme ça ? Regarde mon vaisseau. Ramène-moi. Ramène-moi, donne-moi le pouvoir. Robotique, avant-passe, carte de la surface, mode photo, ajusté, zoom, retour. Ce n'est pas clair. Je dois avouer que ce n'est pas explicitement clair, leur histoire. On va se contenter d'utiliser le bipied ancestral. Je suis deux pieds, je m'en sers. On met un devant l'autre. Je les ai d'un gris. On y est presque. Ça va le faire. J'espère que le vaisseau a un inventaire dans lequel on peut déposer notre gros merdier. On peut prélever un truc là-dessus. Genre... On peut juste transférer des trucs dedans. Ce qui est dommage. Ah. Euh... Ok. Euh... Hop. Ok, trop lourd. Autant récupérer du plomb. Yves Lobby, tatata, tata, scanner, il faut être prudent, température. Ah du coup, on n'aura jamais eu le temps d'en scanner assez. Ça par contre, on peut le scanner. Non, tu ne veux pas le jeu. Je crois qu'on ne m'en pâté pas clair. Ah, il y a un gros gisement de plomb là. Genre tout ça, c'est du plomb. Ouais, il faut revenir avec une grosse machine quoi, pour ça. Il y avait par contre, si ce qui m'intéresse, c'est éventuellement l'élément que j'avais ramassé. Mais je ne sais pas si le jeu me le compte ou pas. Ah oui, c'est F au capot, un fichier. Là. Là, c'était de l'argon. Et là ? C'est du plomb. Bon. Bon, on dirait qu'on a nourri notre scanner, c'était bien. J'aime bien comment on est en mode survie de l'extrême. Pour rien, je ne sais pas ramasser des cailloux. C'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une zone civilisée, ça va bien se passer. Il n'y a pas juste... Alors, ma grande question, oui, le size 6, si tu veux, ça fait très joli. Oui, super, laisse ça ici, ça fait très joli. On n'a pas genre des boîtes, genre là, dans le bazar, là. Je ne peux pas... Je ne peux pas genre stocker du bazar, sinon je vide le stock. Capitaine, pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jenison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. Ouais, on peut aussi dormir. On peut aussi annuler pour profiter du jour. En vrai. Bon, on se dit, on se lève à 9h, tranquille. Ne vous inquiétez pas, très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Le laboratoire de recherche vous permet de découvrir de nouvelles instructions de fabrication en menant des projets de recherche à biens. Chaque projet de recherche nécessite des matériaux pour progresser. Les matériaux nécessaires peuvent aller des minerais bruts extraits sur les planètes, aux substances organiques issues de créatures et végétaux aliens, en passant par des composants manufacturés à fabriquer à un établi industriel. Voyons voir. Qu'est-ce que ça parle de quoi ? Amélioration de performance ou de la boue. Ça fait quoi, ça ? C'est juste, j'achète, ça fabrique des trucs. Il faut de l'argon. Inventaire, prérequis, j'en ai un. Fermez. Je lui ai mis un argon. Thermofluctur, de l'argent. Confirmez, j'en mets trois. Terminé. Les trois sont dedans. Parfait. Ensuite. Catégorie précédente. Ok. Mode de canon. Il faut du fer, du nickel et de l'enduit. Vas-y, mets. Ok. Du coup, c'est bon, ça l'a fabriqué ce machin ? Je sais pas. Je sais pas. Suivant. Mode casque. Tungsten, on en a ? Confirme. Heureusement que je ramasse toutes les merdes. Je ramasse toutes les merdes du monde. J'en profite, je les mets parce qu'en plus, ça va nous alléger. Ça va nous débloquer du matos. Du coup, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut se mettre ? Un industrie, il faut du fer pour ça. Ça part. Structure adaptative. Ça, à mon avis, c'est des trucs qui vont devoir se fabriquer. Retour. On a quoi ? Une déco à 0%. On a de la structure. J'ai des fibres. Ça, je sais que j'en ai plusieurs. Déco, j'en ai 0%. Ok. Donc, on a 55% de ce projet-là. On peut rien faire de plus. Mais attendez, on est à la partie trop long. D'abord, je voudrais ce projet-là. Antimicrobien. Valide. Tu mets dedans. Alif. Valide. Ok, formidable. C'est parti. Ah, c'est terminé. Il y avait déjà un. Est-ce que j'en ai un autre ? Non, il n'y a pas d'autre. En termes alimentaires, cuisine du vieux monde. Ça part, saucisse-peint. Ok. Viande rouge. Ah, ça sent le sandwich. Invention du sandwich, les gars. Vous le voyez arriver. Et fromage, c'est rentré dedans. Parfait. Eh, on n'est pas bon, là ? Franchement. Médicaments, tac, tac, machin. Je n'aime pas trop la façon dont ça défile. Je ne vous cache pas que je ne suis pas fan. Cuisine du vieux monde. Alors, épices, je n'ai pas. Fromages, j'ai. Vas-y, vas-y, mets du fromage. Ok. Ensuite, élaboration de boissons. Des épices, on n'a pas. On a de la fibre. Oh, encore. Vas-y, prends de la fibre. De l'eau, on en a. Épices 2 sur 2. Bah, c'est bon, ça a été bouclé. Eh bah, parfait. Des aromates, des agents métabolisants. Après, il est possible que j'ai aussi des trucs sur mon robot encore. Mixologie. J'ai des alcanes. Ok. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ici, on a commencé des trucs. Robot 1. On peut rentrer déjà de l'alu dedans. Donc, on va pas jeûner. Du beryllium. Ok. Casque, à première vue, il n'y a rien qu'on peut fabriquer là-dedans. Mode de casque. Il nous manque des cosmétiques, c'est ça ? Ok. Des flingues. Donc, la crosse de poignée. Allez, let's go. De l'alu. Ça rentre. Du nickel, c'est bon, ça rentre. Il va nous en manquer un peu. Et de l'enduit. On a tout... Ah non, visiblement, c'est bon. On a tout rentré. Je sais pas. Ils ont trouvé le nickel quelque part, visiblement, dans une poche. De l'alu. Ça part. Ok. Ça m'a validé l'enduit aussi. Ok. C'est parfait. C'est rentré. C'est magnifique. Qu'est-ce que je veux dire ? Mode de culasse, machin, tout ça. Pour l'instant, tout le reste est verrouillé. On a bien bossé dessus. Voilà. Je sais pas si ça m'allégé. Mais on a bien bossé dessus. Ok. Est-ce que, du coup, dans ce vaisseau, on a... Une console de navigation ? Est-ce qu'on a un genre, un atelier... Du soir, je suppose qu'il va falloir le fabriquer. Je vois qu'il y a pas mal de modules possibles. Ouais, ouais, on va sûrement pouvoir se mettre ça. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Je sais pas si ça m'allégé à l'Ordie. J'en sais rien. C'est un pontin. Ouais, mais c'est un pontin pour. Tu es un voyage rapide. Ouais, bon, pour l'instant, on est un peu limité. On est un peu limité alors que j'aurais bien aimé finir de visiter cette planète. Il a l'air d'avoir une station un peu plus loin, tout ça. Je pense qu'il y avait moyen de trouver... Là, par exemple, là-bas, on voit, il y a des trucs inconnus. Il y a des trucs qui ont l'air sympa d'avoir. Ah, on est dans le vaisseau, il ne voit rien. Ça, c'est dommage. Ça, c'est bien dommage. Le problème, c'est que se balader comme ça... Je ne sais pas si on pourrait y retourner. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas si on pourra revenir. Cambuse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la cambuse ? Nutriments, membranes. Ok, on peut fabriquer de la lienne séchée. Fabriquer de l'eau. De la bouffe de l'ancien monde. Du ruban, d'accord. Ok, on peut cuisiner, quoi. Je suppose que ça a un intérêt. En 4 points de vie. Plus 20 d'oxygène. Pendant 5 minutes. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est des boosters et des petits soins, quoi. Allégés. Ok, un peu comme dans Fall. Effectuer un voyage à rien directement depuis le menu des missions. Je l'entabe. Ah oui, genre, vraiment... C'est où ? Les missions. Je fais là. Je fais genre comme ça. Comme ça. Non, c'est pas ça. Je fais mettre le cap. Ah oui, le jeu s'en tamponne la raie. Vas-y, saute. Bas la raie. Le jeu, il m'a regardé. Il a forcément... Bas les couilles, frère. Incroyable. Eh bien, j'ai envie de dire que ça fait bien pour une première vidéo. Avec le laboratoire de crit. Ah oui, ça nous TP vraiment, quoi. Ça nous TP vraiment. Vaisseau Frontière, ici la sécurité de l'Union Coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Scan terminé. Pas de contrebande détectée. Autorisation d'atterrir à New Atlantis. Parfait. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas vue encore. C'est... Non, pas ici. Je pense par là. C'est notre augmentation de niveau. Donc moi, je suis niveau 2. Super, c'est cool. Carte stellaire. Vaisseau. Compétences. A chaque niveau gagné, vous recevez un point de compétence. Chaque compétence débloque également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer en lui attribuant un point de compétence. La rangée du haut représente les compétences de base et les catégories en dessous ne deviennent accessibles qu'après avoir dépensé assez de points dans ses premières. D'accord. Je suppose qu'on peut... Vous disposez de 10% d'oxygène supplémentaire. Incroyable. Charge maximale augmentée de 10 kilos. Parti. Je vous aime bien les gars, mais... Il faut dire les termes. Je suis trop lourd. Je suis beaucoup trop lourd. Et nous nous poserons sur cette planète, bien sûr, dans le prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Code Habitude Gaming pour Starfield. A la prochaine.